Allo ? Oui allo ? Victor, ça va ? Ça va et toi ? Je sais, je ne donne pas que des bonnes nouvelles. Je sais, je sais, c'est pour ça que j'aime ça. Alban, t'es sélectionné pour participer au concours Top Chef. Yes ! Voilà, comme vous dites chez nous, chiche ! Ah, c'est bon les gars, c'est bon les gars ! Eh bien, vous êtes tous les deux sélectionnés pour participer au concours Top Chef. Ok. Oh, tchou, tchou, pardon, j'ai dit un gros mot. Qu'est-ce qu'il se passe là dans ta tête, là ? Eh, trop d'informations, un peu d'artifice. Là, préparez-vous à faire un pic d'audience parce que ça a claqué, là. Qu'est-ce que tu as ? 4, 3, 2, 1… Don't you come back no more Don't you come back no more Chouette, regarde. On sort à Shanghai un peu ou pas ? Ouais. Top Chef, c'est une institution, là, on en a 14 saisons. C'est devenu un concours très renommé. D'être là, c'est un privilège. Il faut Alexandre et César. Dans le monde de la gastronomie, il y a les étoiles, il y a les mofs. Il y a ceux qui sortent de Top Chef. C'est l'élite de la cuisine, on ne peut pas mieux faire. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est un grand jour parce que c'est réel, ça y est, c'est la chance d'une vie. Début du concours, ça fait longtemps qu'on y pense, donc impatient. Je suis dans mon mood, tu vois, je suis dans mon mood, là, tu vois, j'observe la concurrence. Une nouvelle saison de Top Chef s'annonce, elle va être rude. T'es sûre de vouloir faire ça, Hélène ? Je suis absolument sûre. Je crois que t'as peur. Ouais, c'est ça, ouais. Quelque part, t'es en train de nous traiter d'un tocard. Ça, c'est toi qui le dis. Le Stéphane, il est là, là. Oh là là ! Les chefs, mais je suis en prête. Je me sens excitée, stressée. Je me sens surcharge d'émotions. Oh, c'est beau ! Et c'est l'excitation parce que quand même, mine de rien, ça fait un petit bout de temps qu'on attend ça. Eh, prenez place, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment content et j'ai hâte de que ça commence. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans la 14e saison de Top Chef. Vous allez maintenant vous battre pour intégrer une brigade. Pour l'instant, vous êtes 15, mais tout à l'heure, vous ne serez que 11 à prendre la direction des cuisines de Top Chef à bord de ces véhicules. Oh là là ! Mais il en manque un. Il manque une couleur de brigade. Il manque le rouge. Ah mais oui, je n'avais pas capté. Il manque le rouge. Je n'avais pas capté. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas de quatrième voiture. Car Hélène, après trois victoires retentissantes lors des trois dernières saisons, vous avez pris une décision. Cette année, après trois victoires consécutives, je voulais quand même laisser une chance à mes copains. Je voulais quand même qu'ils arrivent à faire ce qu'ils n'arrivent plus à faire depuis trois ans. De remporter le concours Top Chef parce que psychologiquement pour eux, c'est quand même très très difficile. Donc j'ai décidé cette année de ne pas avoir de brigade. Non, merde ! J'aurais trop aimé travailler avec elle. Mais voilà, je serai là juste pour juger. Mais je veux absolument leur laisser une chance cette année. C'est la douche froide, c'est la déception. J'espérais tellement intégrer la brigade de chef d'arrose et voilà, quoi qu'il n'y a plus d'équipe. Alors vous l'avez dit Hélène et c'est très important, Hélène sera bien sûr là lors des épreuves éliminatoires. Mais effectivement, vous ne serez pas sur les épreuves qualificatives. Donc Hélène, on se retrouve tout à l'heure ? Exactement. On vous laisse repartir. C'est dans ma brigade qu'il faut venir. Cette année, je n'ai pas de brigade, en tout cas pour le moment. Ce que les candidats ne savent pas, c'est que je vais organiser un concours parallèle chaque semaine avec les éliminés du concours Top Chef. Et le gagnant de ce concours secret réintégrera Top Chef en quart de finale à mes côtés avec pour objectif, bien sûr, la victoire une nouvelle fois. Mais chut, ça, c'est un secret. Chers candidats, cette année, la compétition prend une tournure particulière. Vous l'avez sans doute remarqué, de plus en plus de grands chefs démocratisent la gastronomie. Ils cherchent à la rendre accessible au plus grand nombre. Pour cela, en plus de leur table gastronomique, ils investissent des domaines tels que la cuisine de rue, la bistronomie, la boulangerie, la pâtisserie. Ils apportent dans chacun de ces univers une touche de gastronomie et leur créativité, bien sûr. A l'image de ce que font les grands chefs aujourd'hui, le jury de Top Chef a décidé cette année de challenger les candidats sur des univers culinaires très différents. Pour cela, chaque semaine, les candidats vont être plongés dans un thème de la gastronomie. Que ce soit dans le monde de la street food que l'on déguste sur le pouce, les candidats de Top Chef vont devoir révolutionner la street food. Vous voulez partir sur la salle de César en forme du sucette ? Si vous me sortez une glace salée, je pense que là, c'est gagné. Dans l'univers des palaces et leurs exigences légendaires, la règle d'un palace, c'est d'essayer de dire oui à toutes les requêtes de la clientèle, donc il faut pouvoir s'adapter. Réaliser une salle de fruits spectaculaires dans 45 minutes. Ils devront également séduire les chefs les plus créatifs en cassant les codes de la dégustation. Cette semaine, méfiez-vous des apparences ? Serez-vous retrouver la création parmi ces vrais objets ? Les candidats seront immergés dans le monde de l'exigence et de la technique puisqu'ils devront essayer de battre les meilleurs ouvriers de France. Les candidats vont se mesurer au mof sur leur propre terrain. J'espère que vous avez fait un petit beurre Suzette à côté de la crêpe soufflée quand même. Oui ! Oui, chef ! Chaque semaine, ils devront s'adapter lors des preuves inédites. Vous connaissez la boîte noire ? Eh bien, cette saison, il y aura la boîte blanche. Un lieu de dégustation incroyable dans lequel chaque place sera jugée sens par sens. Déjà l'odorat. Ça a beaucoup de parfum. En termes d'odeur, c'est vraiment excitant. Louis. Cette guerre des restos ne sera pas comme les autres. Voici vos adversaires. C'est de la triche, ça ! Ils devront prouver que leur talent peut prendre toutes les formes. Je vais se regarder. Extraordinaire. C'est magnifique. Ça, franchement, je trouve que c'est exceptionnel. Je prends un plaisir de dingue et personnellement, vous l'amenez devant moi, je saute dans les bras. Superbe dessert. Superbe dessert. Ah oui. Ça, c'est digne de top chef. Pour cette première épreuve, c'est vous, Huit, qui allez commencer. Le thème de cette épreuve, c'est la pomme de terre. A vous de nous proposer votre version de cette pomme de terre. Vous êtes libre de nous emmener dans l'univers que vous souhaitez. Vous faites bonne chance. C'est parti. Lors de cette première épreuve, chaque chef choisira deux candidats pour commencer à composer sa brigade. Les deux candidats qui n'auront pas été choisis devront participer à une ultime épreuve pour espérer intégrer top chef et ne pas être directement éliminé. La pomme de terre, c'est un produit avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Je vais essayer de l'emmener dans un univers différent. Le challenge, c'est de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. On est en top chef, non ? Il faut faire des trucs des ouf. Je suis à fond. Alors, moi, je vais leur faire une omelette aux champignons. Mecs, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais pourquoi ils nous font une omelette aux champignons ? Le thème, c'est la pomme de terre et moi, je vous fais une omelette aux champignons. Ils vont se dire, mec, il est complètement con, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de candidats qui sont vraiment très, très chauds, là. Moi, je suis le candidat un peu filou. Voilà, on va essayer de filouter un petit peu. Alors, moi, c'est Jean, accrochez-vous bien. Frédéric Marie-Henri Lou Covillot. Voilà, vous pouvez dire, Jean, ça suffit. J'ai fait un support de Bocuse pendant trois ans à Lyon. J'ai travaillé pendant six mois dans différents hôtels. Après, je suis pris ce poste de chef exécutif dans un magnifique restaurant à Saint-Lazare dans le 8e. Et je pouvais vraiment faire ce qui me plaisait, des plats et surtout des blagues. Petit tour aux champignons, c'est parti. Jean, c'est un peu l'incarnation du jeune, quoi. Il aime aller aux champignons, le golf et les pantoufles. Nickel. Avec le concours Top Chef, il y a moyen de filouter un petit peu, de se mettre à la place des chefs pour leur servir ce qu'ils veulent, quoi. Charles Baudelaire disait, quand on contraint la pensée, les idées jaillissent. Et vous allez dire, et en plus, le mec, il nous sort de la littérature. Moi, je suis optimiste à 300%. Je suis tout dans l'énergie, à fond la caisse. Mes points forts, clairement, c'est clairement ma bonne humeur, mon enthousiasme. Et mon sourire, franchement. Sept ans d'orthodontie, non, je peux laisser ça. Alors, là, je suis complètement perdu. Je crois que c'est par là-bas. Allez, chaud patate. Hop, on va faire une rasia. Le garde-manger, il m'inspire à fond. Toutes les variétés de pommes de terre, c'est beau. Je suis super excitée parce que je vois plein de trucs. C'est trop cool. Il y a vraiment tout. C'est magnifique. C'est vraiment inspirant. Moi, il me faut des eaux et du gras. J'ai envie de tout prendre. Bon, OK. Allez, je vous laisse là. Je pense qu'on est chaud. On est bon. Ça va le faire. Yes. Ben, c'est parti, là. Charbonnet. Ça va chier. Oh, putain, c'est dingue, on y est, là. Au travail. OK. Voilà Carla, une jeune maman qui a tout pour convaincre les chefs. Un parcours solide en cuisine et une expérience dingue. Et pourtant, pour elle, l'enjeu est tel aujourd'hui qu'elle en tremble. Je suis hyper stressée, mais je pense que ça se voit, en fait. Parce que moi, ça fait quand même pas mal de temps que je suis plus dans les cuisines étoilées. Mais j'ai trop envie de les régaler, donc je peux pas me laisser manger par le stress. Ce qui va être le plus dur, c'est de désamorcer et partir du pied de guerre. Parce que je vois tout le monde qui est hyper, hyper chaud. Moi, je suis un peu à la ramasse. Mais qu'est-ce que je fous, là ? Mais quelle idée que j'ai eue ? Le but, aujourd'hui, c'est de survivre. Bonjour, Carla. Bonjour, chef. Bonjour, Carla. Bonjour, Carla. Ouh, des petits oursins. Bien, les oursins. C'est bon, ça, les oursins. Vous aimez ça ? J'adore, j'adore. Comment ça va ? Bah, ça va. Faut que je vous dise que ça va, en vrai, pas trop, mais ça va. Pourquoi un peu stressée ? Ou juste un petit peu un chouillard. Pourquoi tout le monde est comme ça, donc... On va nous de la recette, comme ça, on va se décontracter sur la recette. Exactement. On va parler cuisine. Alors, à la place d'une pomme de terre, aujourd'hui, chef, je vais vous faire de la pomme de mer. Ah ! Parce que moi, j'habite à Naples, donc j'ai envie de vous amener vers chez moi, au bord de la mer. Des deux. Ciao, ragazzi, prego. Vidi, vidi. Stop ! Avant de parler Dolce Vita, revenons un peu en arrière. Pour Carla, au départ, la cuisine, c'était vraiment une question de survie. Personne ne sait faire bouffer à la maison. Moi, 6 ans, je me dis, mettons-nous derrière les fourneaux. Mais bon, c'était un hobby, c'était un peu mon passe-temps. Je n'avais jamais considéré que ça pouvait être un futur professionnel. Et d'un simple passe-temps aux grandes maisons étoilées, il n'y a qu'un pas que Carla a rapidement franchi. J'ai commencé par travailler chez Michel Brasse, à l'Aïol. C'était un truc de dingue. Les légumes, le végétal, le travail d'équipe, j'ai adoré. Ensuite, j'ai travaillé chez Pascal Barbeau, qui est devenu mon mentor. C'était une deuxième révélation encore plus géniale sur l'approche du produit. C'était une expérience de dingue, jusqu'au moment où j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et c'est là qu'on en revient à l'Italie, où Carla a décidé d'ouvrir sa propre affaire. J'étais en couple avec un napolitain, ils disaient « Pourquoi tu ne ferais pas de la pizza ? » Moi, la pizza, je rêvais tout de suite un idéal du pizzaiolo. J'ai mis la moustache, une Française, une pizzeria en Italie, n'importe quoi. Et pourtant, Carla se lance dans la pizza, et en seulement quelques mois, la jeune chef fait parler d'elle. Et j'ai ouvert une pizzeria à Turin, qui a été élue dans les 100 meilleures pizzas d'Italie. Voilà, je suis fière. Ah, génial ! Je becque parce que j'y crois toujours pas. Une chef française qui va s'installer à Turin et qui arrive quand même à faire parler d'elle au travers de la pizza, c'est remarquable. Ce profit de candidat qui a les deux expériences astronomiques et plus populaires m'intéresse en général beaucoup. Au bout de trois ans, il y a un petit garçon qui est arrivé. Donc j'ai abandonné la pizzeria, j'ai accueilli mon fils, et donc là, je suis là pour tout remettre en jeu. Ah, c'est chouette ça ! Parlez-nous de la recette. Donc on va partir sur un plat italien, forcément les spaghettis, cuits de pommes de terre, oursins, amandes. Moi, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est utiliser en toute la pomme de terre. Donc les épluchures qui vont être séchées un peu au four, ça, ça va être la base de mon plat. Par-dessus, les spaghettis cuits dans la crème de pommes de terre aux oursins. Après, bien sûr, des oursins crus. Ensuite, des chips de pommes de terre vitelottes qui vont être en forme de pommes allumettes comme les épines de l'oursin. Et à côté, dans l'oursin, on va avoir la crème de pommes de terre, amandes et beurre salé, qu'on va venir ensuite servir autour de la patate. C'est un peu les bongolais, mais avec d'oursins dedans. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'est bien. Ça raconte une histoire, j'aime bien. On a l'idée de la spaghettis, c'est rassurant pour tout le monde. Et l'oursin, c'est très marqué. Donc on aura, je crois, des surseurs qui seront vite détectés, détectables. Et je crois que c'est plutôt malin. La vraie difficulté, c'est de trouver finalement une bonne texture à la spaghettis. Exactement. C'est ça, oui. Forcément, si tu dépasses un peu le stade de la cuisson, de suite, on aura tout l'aspect de la spaghettis, ça ne va pas se tenir. Il faut être très précis, très juste pour avoir quelque chose d'aldenté. C'est intéressant ce que tu vas faire. J'espère que tu vas aller au bout de tes idées parce que moi, ça me plaît. J'aimerais bien t'avoir avec moi. Moi aussi, j'aimerais bien. Tu vas aller dans la brigade de Philippe, c'est ça ? Tu as annoncé la couleur directe. En vrai, je voulais aller avec Hélène. D'accord. Mais bon, voilà, vu qu'il n'y a pas de blonde. Moi, je suis neutre. Mais il faut que tu réussisses ton plat. Non, mais j'ai ça. On est d'accord. Alors, vas-y, allez, laissez-la travailler. Laissez travailler cette jeune fille. Merci, chef. Allez, merci beaucoup. Je me sens encore pire après le passage des chefs. Ils m'ont bien stressée. Ils ont bien souligné les difficultés de la cuisson des spaghettis de pommes de terre. Et voilà, il n'y a pas de nouvelles. C'était déjà ce qui me stressait. Je sais que c'est vraiment le point crucial de Marsette. Surtout, enfin, la honte. Si il y a une nana qui vient en Italie, qui fait de la cuisine italienne, qui se gourre sur la cuisson des pâtes, c'est la porte assurée. Je suis hyper contente, j'ai des belles tagliatelle. Tout sera pas des spaghettis, donc ça fout. Top Chef, c'est pas mal de s'habituer et de s'adapter au moyen du bord. Il faut que je fasse très, très gaffe parce que c'est très, 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 très fin. Donc à la cuisson, ça va être très, 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 très rapide. Alors maintenant, je fais de la crème de pommes de terre dans laquelle je vais cuire les pâtes. Je commence par mettre dans ma casserole, en fait, un petit peu de garniture, des aulons, de l'ail, des carottes pour donner un petit peu de goût. Alors, je mets des pommes de terre, de chair farineuse. Je crée un peu ce côté purée. Ça va lier à la crème de pommes de terre. Ensuite, je vais mixer avec de l'oursin un peu de beurre salé monté comme une purée. Et tout ça, ça va venir ensuite assaisonner nos pommes de terre. Ça, c'est bon, ça a un bon goût d'oursin. Alors, maintenant, les tagliatelles. Je commence d'abord à aller cuire à blanc, juste avec un peu d'huile. Je décide de cuire les pommes de terre comme un risotto. Comme ça, ça me permet de gérer la cuisson petit à petit, pour en rajouter un petit peu de crème, un petit peu d'eau, et de maîtriser le goût de l'oursin, pour que ça ne soit pas trop fort et trop prononcé. Et bien évidemment, aussi la texture de la pomme de terre, qui est un peu la chose la plus compliquée de mon plat. Là, on est bien, on est bien, on est bien. Le goût est bon, la texture est pas mal du tout, donc je suis contente. Il faut absolument qu'un chef me prenne là, parce qu'il faut que je récupère de tout le stress que je me suis mis aujourd'hui. L'épreuve va son plein, les candidats donnent leur maximum. Allez, c'est une place au top chef qui joue, les gars ! Oui ! Chef ! Mais celui que les chefs s'apprêtent à rencontrer est surprenant à plus d'un titre. A 26 ans, il a déjà plusieurs cordes à son arc. Dany, bonjour ! Bonjour Dany ! Bonjour les chefs, enchanté ! Là franchement, on a du chevelu cette année. C'est quel style ça ? C'est un style bien à moi, je crois. Je m'appelle Dany Cézard, je suis sous-chef dans un hôtel 5 étoiles à Genève. J'ai commencé à Paris pour Gagnère, après je travaillais pour le chef Roth. Je l'ai suivi, puisqu'il est parti en Suisse, quand il a quitté le Ritz. Et voilà, maintenant ça fait 7 ans que je suis là-bas. Travailler dans un palace, ça m'a appris la rigueur. Le travail d'équipe, savoir bien gérer son temps, voilà, là c'est pas mal. Et là, la surprise en fait, c'est la sauce du plat, qui vient en sabayon. Dany est très mature, il est créatif, mais lui il a appris les bases. Il pourrait demain être chef déjà, ouvrir son restaurant, son brolin, quoi. Ça c'est sa grande force. Et voilà, un plat de palace, oeuf parfait, cèpe et meringue. Je suis passionné de cuisine, mais à côté, bah... Je fais du rap. La trappe latine exactement. J'arrive jamais sans marroquage. La journée je cuisine, et la nuit je rap. Après le service, je vais au studio, je fais des titres. Des fois je m'endors dans le canapé, et le lendemain je vais au taf, mais c'est trop cool. Je fais des concerts avec 2000 personnes devant moi, et puis le lendemain je fais mes macros. Je ne râpe pas que des carottes. Il n'y a pas que la coupe qui est atypique, le rire aussi. Le rire, le rire, c'est vrai. C'est transmissible, attention. Un style, j'espère, dans ta cuisine, tu auras un style aussi décalé. Exactement. J'essaie de me surprendre. Moi ça m'intéresse d'avoir ce genre de personnage dans ma brigade. Il travaille chez Michel Roth, donc il connaît à mon avis sur le bout des doigts toutes les recettes des classiques de la cuisine française. Ça, avec un peu de folie, ça peut faire des super trucs quoi. Bon, on va passer des platines à la planche. Qu'est-ce que tu nous fais du coup là ? Alors je vais amener la pomme de terre dans le monde du palace. Et en fait je vais faire un petit déjeuner, je vais faire un trompe-l'œil. Je vais nous faire un croissant. Un croissant de pomme de terre, exactement. Donc en fait je vais faire un petit déjeuner. En fait la sauce, ça sera le jus d'orange. Donc je vais faire un caramel de fenouil. Le croissant du coup c'est la pomme de terre. Je remplace la pâte feuilletée par la pomme de terre en fait. Pas mal. Dedans je vais faire une petite farce cuisinée. J'ai pris un peu de l'art, je vais faire une farce un peu gourmande. Et je vais faire une confiture en trompe-l'œil aussi. Du coup je suis parti sur un consommé d'oignons rouges. Très vinaigré là. Ouais. Vinaigré, ça va être un peu le petit à côté qui va faire le peps. Et il faut venir à tâton peut-être le prendre et en mettre à votre guide. J'aime beaucoup l'idée du croissant. Mais il va falloir apporter ce côté aussi d'orure finalement. Ouais c'est ça. Là il ne faut pas que je me loupe sur la cuisson. Il faut que ça soit un peu croquant mais pas trop. Le croissant c'est quoi ? C'est croussillant et c'est moelleux en même temps. Exactement. Donc tu as les deux mais on attend croussillant. Effectivement c'est là la difficulté quoi. Moi j'aime beaucoup, j'aime bien l'idée moi. J'aime beaucoup. Merci. En plus on comprend tout de suite. J'aime bien ça. C'est assez original. Dany il a choisi quand même une préparation très technique. Parce que donner l'illusion d'un croissant avec de la pomme de terre et en plus quelque part la consistance, franchement c'est chaud. Il a l'air très complet ce garçon et il m'intéresse beaucoup. Bon allez Dany, quelle brigade tu veux intégrer ? Avec vous trois, vous êtes trois grands chefs. Franchement c'est dur de dire. J'ai déjà un peu de temps de réflexion encore ou pas ? T'as deux secondes. J'ai deux secondes ? Non mais je sais pourquoi il dit pas parce qu'il sait pas dire mon nom. Il sait pas dire mon nom. T'as on sait tout ici. Vas-y. Etchebest ? Pas bon ? Non sérieux ? Arrête. Avec le chef ? Etche, etchebest ? Ouais. Voilà. Le feeling il passe super bien avec le chef etchebest. Je suis surpris parce que je pensais pas c'était avec ce chef là. C'est le premier feeling qui serait passé mais trop cool. Allez Dany. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci chef. A plus tard. Ok. Alors là je vais partir sur le croissant de pommes de terre. C'est vraiment le produit principal de mon plat. Donc faut pas je le loupe parce qu'il y a quand même deux cuissons à faire. C'est un peu le challenge. Vraiment c'est la cuisson du croissant qu'elle soit parfaite, bien dorée. Qu'on se dise bah c'est un croissant en fait. Y'a pas de doute quoi. Aujourd'hui je m'en rajoute une contrainte parce que les chefs ils ont pas demandé de faire un trompe-l'oeil en fait. Donc j'aurais pu faire une assiette gastronomique toute simple. Mais je me suis mis une barrière un peu plus haute pour que je montre de quoi je suis capable. Allez foué go. Donc le but c'est vraiment de faire des banques les plus longues possibles. Pour pouvoir avoir mon rouleau en fait entier pour pouvoir former le croissant. Yes. Ça marche ça marche. Nickel. Un beau bandeau là. Presque complet. C'est parfait. Là je me sens à fond. Donc là je prends les bandes de pommes de terre. Je remplace la paille feuilletée en fait par la pomme de terre. Donc là en fait je pousse pour venir former les strilles du croissant. Donc là faut être assez minutieux. C'est un peu le côté précision. Et là on se dit que notre destin il tient à une pomme de terre. C'est incroyable. Allez ça part en cuisson. La cuisson en vapeur c'est hyper important. Comme le croissant c'est vraiment l'élément principal. Il faut pas que ça soit surcuit parce que le croissant va partir en bouillie, il va pas se tenir. Et si j'ai pas mon croissant ça va être compliqué de sortir un plat. Ah là ça a collé en fait. C'est top. Je suis trop content. Ça rend comme je veux. Ça a bien pris en fait. Là il peut plus se défaire. Il tient. Il est vraiment cuit parfait là. Je vais goûter. Ah c'est nickel. C'est encore un peu croquant. Mais fondant à la fois. Franchement c'est fun. C'est ça le mot. Ensuite je prends ma farce avec du larkolonata, du fenouil, de la pomme de terre, des noisettes. Je les garnis. Là en fait je garde un bout de lamelle. Pour pouvoir venir en fait, venir fermer les deux extrémités. Ah là faut que ça soit pas là ça. J'ai vraiment envie que le résultat soit laser. Et là je serais vraiment content. Allez tenez mes petits. Tenez, tenez. Alors petite dorure pour faire une belle coloration. En fait c'est vraiment comme si c'était les vrais croissants là. Que je venais de faire à la pâte de fouilleté, tourner. Et que je venais vers la belle dorure dessus. Et là un peu de sel et ça part encore au four. Deuxième cuisson. Allez c'est parti pour la deuxième cuisson, des croissants. Nickel. Et allez on verra si ça marche. Je croise les doigts et j'espère que ça va payer. Là j'y crois à fond, je vais les fumer fort. Oh là 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 là, des dingues. Allez, on retrouve Jean, qui pour répondre au thème de la pomme de terre, a pris une direction tout à fait personnelle. Le thème c'est la pomme de terre et moi je vous fais une omelette aux champignons. Ils vont se dire, mec il est complètement con quoi. Attention le jeanot, on va vous emmener un petit peu de campagne, on va représenter un peu les plats un peu rustiques là. Moi j'ai grandi pour un village de 300 habitants, donc ce qui me parle c'est les produits simples. C'est pas avec moi que les chefs y vont manger du caviar. Bonjour Jean. Bonjour les chefs. Y'a pas un peu trop de matière grasse là quand même pour faire des économies là ? Non, 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 vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je pense que les autres vous feront manger du caviar, de la langoustine, moi je vais vous faire manger une omelette aux champignons. T'as quand même pris des pommes de terre, on est d'accord ? Ouais ouais, j'ai pris. Je me suis assis avec la pomme de terre et elle a dit ok, moi je trouve que c'est une bonne idée mais par contre je prends la place de l'oeuf. Tu t'es assis avec une pomme de terre, vous êtes parlé c'est ça ? Ouais ouais c'est ça. Et donc en fait elle m'a dit... Tu vas aller avec Paul Perret toi. Ah toi tu vas aller avec Paul Perret, vous allez bien vous entendre. On peut faire un selfie. Mais bon. Je dis pas trop mais... Genre nous dans la famille on est pour les violets depuis que Paul Perret est dans le concours. Ça me fait plaisir. Donc je vais partir sur un trompe-l'oeil d'omelette. La pomme de terre prend la place de l'oeuf. La partie extérieure de l'omelette qui est normalement de l'oeuf, là je vais le remplacer par une pâte à gnocchi fine et l'intérieur qui est vraiment baveux. Je vais faire un oligo un petit peu coulant. Et après autour on va avoir une espèce de petite garniture un peu forestière avec plusieurs champignons. Vous allez avoir une espèce de petite salade avec des petites herbes. Je reprends une sauce avec un peu de vin rouge parce que pour moi une omelette ça sert avec un petit verre de vin rouge, de comptoir un peu classique. Et je vais essayer de reprendre un peu ce côté tannique du vin rouge dans ma sauce et dans ma petite vinaigrette que je vais venir pour assaisonner et apporter un petit peu d'acidité. D'accord. Pas mal, j'aime bien. Mais Jean sur cette recette développe un concept avec cette histoire de pommes de terre comme ça qui remplace l'oeuf. Moi j'adore ce genre d'idée. Je trouve qu'il faut beaucoup d'intelligence pour se caler sur un sujet comme ça. Ton appareil à Nuki tu vas le faire comment ? Ben genre dans une chauffante classique avec un petit peu de sel. Ça c'est le côté un peu périlleux du truc. Un gnocchi c'est un peu rond comme ça quand on le poche dans l'eau il y a une certaine tenue. Mais là il va faire un gnocchi étalé très plat style pâte à crêpe. Évidemment sur une ébullition c'est quelque chose qui peut se dissoudre, qui peut se disloquer. Sauf que là il faut qu'il ait quelque chose vraiment d'intact. Pour qu'il puisse mettre à l'intérieur son aligo et refermer sa crêpe finalement. Tu l'as déjà tenté ton truc ? Non non mais on va essayer. Parce que sous des dehors de choses assez simples c'est quand même assez technique ce que tu essaies de nous proposer. Ah ouais non mais il faut prendre des risques. Je suis confiant parce que sur l'essence de l'idée ils sont un petit peu intrigués, ils sont curieux. Après c'est un trompe l'oeil donc il faut que ça soit genre vraiment bien fait. Et qu'ils se disent mais waouh genre on va manger une omelette aux champignons quoi. Et puis on verra bien hein. Bon pas me péter un bras hein. Enfin du moins j'espère pas. Alors les tutos du Jeannot pata gnocchi. 270 g de pommes de terre. Une moitié de farine. Donc je mets 135. Un jaune d'oeuf pour 100 g de pulpe de pommes de terre. Oh là 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 mon dieu. Ma grand-mère verrait ça je peux vous dire. Oh là 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 là. On casse pas des blancs d'oeufs là. Dans le saladier on a les oeufs là. Elle me dit ah mais Jean mais le petit crassou là. Oh ma grand-mère c'est pire qu'un chef 3 étoiles pour nettoyer votre poste. Je vous jure. Dès qu'il y a un truc qui est de travers blam. Le taquet gratuit. Cette pâte c'est un gnocchi elle me plaît bien. Elle a la bonne consistance. Après oh là 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 je fleur le. Je fleur tous les candidats là allez. On va les enfariner là tous là. Putain mais ce vent là. Oh que ça me saoule. La mama quand elle fait les gnocchis il n'y a pas 4 nœuds devant. Bon faut pas que je la perce. Faut être délicat. Faut être délicat avec la pâte à gnocchi c'est ça. Là on va lancer le gnocchi en cuisson. Oh là là. Je suis un peu stressé au moment de la cuisson des gnocchis. Parce que c'est quand même un truc qui est un peu loin à faire. Donc si je veux en refaire 50 je vais me mettre dans le jus. Alors faut pas trop la brusquer parce que sinon elle se déchire. En fait les petits gnocchis normalement ça coule au fond. Après ça remonte à la surface. Mais là en fait étant donné que c'est un voile ça remonte beaucoup plus vite à la surface. Donc faut le laisser cuire un petit peu plus longtemps. Et là incroyable. Genre je prends le gnocchi nickel. Ils ont la bonne texture, ils ont la bonne forme. L'aspect ça me plaît. Premier aspect de l'omelette c'est fait. On est bien, on est bien, on est bien. Pour retranscrire l'intérieur de l'omelette bien baveuse, j'utilise un aligo un petit peu mousseux. Ça c'est ma base d'aligo qui aura un petit peu un goût de pomme de terre fumée. C'est une purée un peu liquide. Moi je fais beurre crème. À cette purée qui est légèrement cordée, là on va ajouter le comté froid hors du feu. Et c'est ça qui va permettre d'avoir une texture un petit peu finante. Putain ça c'est bon ça. Putain ça pète, ça pète, ça pète. Ce plat il peut me faire intégrer une brigade parce que derrière je pense qu'il y a un concept un peu malin, un peu marrant. Et j'y goûte. Cette assiette elle peut carrément m'envoyer dans les bras de Paul Perret. C'est bon là. C'est pour moi cette année, c'est pour moi. J'y crois que cette assiette elle peut me faire rentrer dans une brigade. Ça me ressemble donc je me dis, ben, advienne que pourra. Allez, on lâche rien. Quand je vois tous les candidats, ils ont l'air tous trop chauds. C'est une place au top chef qui joue les gars. Franchement, il n'y en a pas un qui me fait moins peur que les autres. Genre Miguel, je le vois creuser un trou derrière son plan de travail, carrément. Mais qu'est-ce qu'il nous fait Miguel ? Allez Miguel, tu creuses ton trou ? C'est pour toi ma pote, tu vas finir dedans. Il y avait tous vos entérêts les gars. Allez, c'est hyper physique, top chef. On va renvoyer la pente de terre de là où ça vient, de la terre. Là on est bien, on est pas mal. Je vais rajouter un peu de bresse. Miguel, bonjour. Comment ça chef ? T'as bien, la forme ? Quand je vois la taille du trou, je suis quand même rassuré, je sais qu'il n'est pas pour moi celui-là. Les chefs, ils ont l'impression d'être dans une scène des crimes en fait, parce qu'ils voient un Mexicain, une pelle, un trou. Le mec, il prépare le truc, il commence à creuser des tombes. Tout de suite avec les préjugés. T'es vraiment mexicain ? Non, mexicain. Et d'où au Mexique ? Je suis né Acapulco de Croares. Ah, t'es pas lévé ça. Acapulco, ça fait rêver. Ah, ça fait rêver, franchement. Et comment tu t'es retrouvé en France ? Bah en fait, je me suis retrouvé au moins. Non, c'est à l'inverse. On a passé au Mexique. En Mexique, c'est avec une meule. À l'ancienne. À l'ancienne, voilà. Alors, dis-donc. Donc en France, je me suis retrouvé. Parce que la cuisine, c'est ma... Ah, t'as un balai tout ça, non. Je me suis retrouvé en France parce que la cuisine, c'est ma passion, déjà. Je m'appelle Miguel. Miguel Garcia, et je viens du Mexique. Depuis que j'avais 12 ans, j'ai regardé Top Chef France au Mexique. Et c'est dès là que mon amour pour la France est né. Quand j'avais saison et j'étais ma mère, je pars en France. Je me suis engagé à la Légion étranger pour avoir les papiers pour pouvoir travailler en France. Pour pouvoir avoir les droits de cuisiner en France. J'apprends la cuisine française, la gastronomie. Il faut aller au bout de ses rêves. Autodidacte, le jeune Mexicain est aujourd'hui sous-chef dans l'un des plus vieux restaurants lyonnais. Mon plus grand peur, je pense, c'est de passer à la télé et qu'ils mettent des sous-titres. Vraiment, c'est la honte. Non, mais vraiment, les mecs qui parlent à la télé, ils font des sous-titres. Moi, je me fous de... Les gens, ils vont se foutre de moi aussi. Ils vont rigoler. Ils vont dire, regarde le Mexicain, ils ne savent pas parler français. Donc aujourd'hui, la pomme de terre, je vais la faire voyager dans un univers mexicain. Donc je ne sais pas si vous connaissez la barbe à quoi. C'est la cuisson en trou. Oui, c'est ça. Je viens crosser un trou. Je mets des braises bien, bien chaudes. Je vais envelopper mes pommes de terre avec ma feuille de bananée qui va rapporter une acidité naturelle. Ça va apporter un goût fumé de la terre. Ça va donner un goût, un goût spécial. Ça, je vais les dresser directement dans l'assiette. Je vais les découper légèrement pour les donner un aspect joli. Et je vais faire un condiment olivé chez Pinard, oeufs détruits, élixirs décharpeuses. Et au milieu, un héribeau pour apporter cette acidité qu'on aime bien. Et une huître au barbecue à côté pour rapporter ce côté iodé. Et voilà, ça, c'est ma recette. Je kiffe ce genre de cuisine. C'est comme un vrai tourosouce, quoi. C'est une cuisine très rustique, très primitif. Quand j'aime, c'est ça, moi. C'est, voilà, Miguel. J'adore l'hommage de la pomme de terre qui retourne dans la terre, la cuire dans la terre, sur ce principe-là. C'est très intéressant. Ça peut donner des résultats exceptionnels. Après, ça demande un petit peu de maîtrise parce qu'on ne maîtrise pas forcément la flamme. La gestion de la cuisson, comme ça, c'est toujours un peu assez délicat quand même. Il faut bien maîtriser. Moi, je maîtrise beaucoup les feux. J'adore les feux. Ah, c'est bien ça. Une cuisson sous terre, c'est forcément une cuisson à l'aveugle. Et s'il y arrive, je demande à voir. Alors là, je le prends tout de suite dans ma brigade. Là, je vais commencer la partie, on va dire, la plus ancestrale, que j'adore. On va développer mes pommes de terre. Ils donnent la feuille des bananiers. Je n'ai plus que des amandines parce que c'est une petite pomme de terre. C'est plus facile à cuire. Là, on va la piquer pour faciliter l'introduction de la chaleur. Puis, je viens de la chemiser avec de la feuille des bananiers. Il faut que ça soit vraiment hermétique. Sinon, il y a du save qui va rentrer. Et ça, c'est impossible. C'est une catastrophe. Top Chef, c'est un rêve des gosses. Quand je suis arrivé en France, tu me dis, tu veux devenir les premiers mexicains. J'ai gagné Top Chef. Je touche du doigt à mon rêve et je ne peux pas le laisser s'échapper. C'est la maîtrise de la cuisson qui va être vraiment essentielle. Il y a de bonnes idées sur la pomme de terre. Franchement, je suis assez bluffé. L'épreuve est déjà presque terminée. Tous les candidats sont à fond. Il y a quoi le temps ? Enfin, presque tous. Oh, merde ! Je ne suis jamais maladroit. C'est le stress, je crois. Je ne vais pas trop forcer. Là, je vais juste récupérer ce que j'ai besoin. Voici Mathieu. C'est un peu la galère avec l'eau. J'aurais aimé avoir ça plus près quand même. Donc là, ça fait 8 ans que je travaille à l'étranger. J'ai travaillé plus à l'étranger qu'en France. Et là, le fait de revenir en France et direct faire Top Chef, je pense que c'est assez osé. Ça représente un énorme défi en tant qu'individuel. Et un gros challenge, le plus gros que j'ai jamais fait. Mathieu, ça va ? Bah, écoute, si on se grouille, ça devrait aller. Donc, on se grouille et puis on verra. Il faut y aller à fond. Donc, on va bien voir si c'est suffisant pour nos chefs. Vas-y, Jackie, on y va. Mathieu. Bonjour. Bonjour, chef. Petite ressemblance quand même avec le collègue d'à côté, là. Viens voir, viens voir, viens voir. Franchement, regarde. Allez, les cousins. Vous êtes frères, en vrai ? Vous êtes frères ? Vous êtes vraiment frères. C'est marrant, ça. C'est pas une blague. Non, non. C'est incroyable. C'est la première fois qu'on a deux frères dans Top Chef. Ah ouais ? Ah bon ? Vraiment. La cuisine, ça fait combien de temps que t'en fais, du coup ? J'ai commencé à 15 ans dans la cuisine. Et ensuite, après les 7 ans en France, j'ai décidé de partir à l'étranger pour voir un peu. Avec le frangin ? Oui, on a décidé de partir tous les deux. C'était génial. Et les deux frères parcourent alors le monde, découvrant de nouvelles cultures, avant de finalement poser leur valise à l'autre bout du globe. On a bossé ensemble en Australie 2 ans, et ensuite 6 ans en New-Zélande à Amisfield. On a vraiment une expérience de vie et professionnelle incroyable. Les deux frères ne tardent pas à faire leur preuve, chacun avec ses atouts. Mathieu, c'est le soldat extrémiste à fond, l'exécuteur et tout. Je pense que Jacques, il est plus créatif que moi dans l'instinct. On se complète bien, je pense. En seulement quelques années, ils deviennent co-chefs exécutifs dans ce restaurant, et ensemble, ils font des étincelles. Le restaurant qui a été nominé le meilleur restaurant de Nouvelle-Zélande, qui est 3 Hats, ça représente de la fierté, parce que c'est quand même le haut niveau. Tout comme en France avec les étoiles, leur restaurant a donc obtenu 3 Hats et a été nommé meilleur restaurant du pays. La plus haute distinction de Nouvelle-Zélande. C'est fabuleux, avec des cuisiniers fabuleux, une cuisine super intéressante. C'est un monde très différent, je pense. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des pays très très intéressants, où il y a une vraie dynamique culture culinaire. En plus, ils ont été récompensés en tant que chef exécutif dans ce pays-là, ce qui est quand même incroyable. De mémoire, on n'a jamais eu de profil comme ça dans le concours. On risque de se battre pour les avoirs ces deux-là. Mais pourquoi t'es là ? Toi, tu dois bosser là-bas, bosser. Bon ben, merci Jacques. Merci Jacques. Alors dis-nous, où c'est que tu vas nous mettre cette pomme de terre ? Alors aujourd'hui, je vais l'emmener dans le street food. Street food, excellent. Moi, j'ai du mal en français, je vais être désolé. It doesn't matter. Go, go, go. Je suis mal, je suis mal. Ah, si vous parlez en anglais, je suis mal. Oh, le charlot ! Et l'idée, ça serait de faire un taco que à base de pommes de terre. Après, avec la chair de la patate violette, je vais faire le pain. Dans l'intérieur du taco, je vais faire une purée fumée au foin. Sur ma purée, je vais mettre des escaliers de pommes de terre que je vais cuire à la poêle pour la colorer à fond comme une viande. Après, ce que j'aimerais faire aussi, c'est des pickles, mais à base de pommes de terre. Et ensuite, il y aura les pommes de terre chips pour la texture. Et en gros, moi, ce que j'espère vous apporter, c'est le goût de viande sans viande. Ah, comment tu vas faire ça ? Donner le goût de viande sans viande ? Le plus important pour moi, ça va vraiment être la sauce. Donc la sauce, c'est la seule chose que je ne vais pas faire à base de pommes de terre. Parce qu'en fin de compte, tout est fait à base de patates. Et ça base de quoi ? Je vais faire avec un mushroom stock. Et donc avec ça, c'est vraiment ce qui apporte le plus le goût de la viande pour moi. Donc là, tout va être dans le goût, en fait. Dans la surprise, c'est là où tu vas nous épater. C'est ça ? Voilà, c'est le but. Mathieu, s'il arrive à nous duper en nous faisant croire qu'il y a de la viande dans ce plat alors qu'il n'y en a pas, alors là, franchement, c'est un champion. Merci Mathieu. Bonne chance. Merci, bon chef. Merci. Bon courage. Je leur ai promis un taco sans viande au goût de viande, avec des textures que j'aime. Donc c'est à moi de faire en sorte de gérer et de faire ce que j'ai dit. Je pense leur avoir fait bonne impression. Maintenant, c'est vraiment important. Parce que le taco, il a le goût de viande. Donc déjà la sauce avec l'ail noir, les champignons déshydratés. Et aussi du vin rouge réduit. Cette sauce, elle va me donner ce goût de viande. Mais pour essayer d'aller plus loin, je décide de faire différentes techniques pour essayer de donner ce goût viandard. Je vais faire des escaliers, un peu des layers de pommes de terre. Mais je vais les cuire comme tu cuirais une viande, c'est-à-dire avec un beurre mousseux, avec beaucoup d'ail, du thym. Ensuite, voilà, je vais mettre la fécule pour les coller, chacun d'entre elles. Ensuite, l'idée, c'est de les mettre ensemble, comme ça. Ensuite, un coup de couteau pour les rendre nettes. J'ai appris ça en... Comment tu dis ? J'ai appris ça... Attends, j'essaie de trouver le français. Il faut juste un instant, là, je traduis. Qu'est-ce qu'on disait ? C'était ce qu'il y a des pommes de terre comme une viande, c'est ça ? Voilà. En vrai, je vais mettre mes pommes de terre. Je vais mettre mon ail que j'ai écrasé et du thym. Et là, je vais cuire cette patate comme une viande. Voilà, donc là, je vais arroser mes patates, comme tu ferais n'importe quel resto. C'est juste au top et je sais d'avance que ça va être goûtue. Donc la pomme de terre, je veux vraiment qu'elle soit vraiment fondante, pas trop cuite, mais fondante à l'intérieur, comme un filet de bœuf, en fin de compte. Les frères, ils vont tout démonter. Les frères, aujourd'hui, ils vont tout démonter. Ça va, toi, d'ailleurs ? Moi, ça va, tout va bien. GG. Bravo, Jacques. C'est grâce à toi, Mathieu. Non, mais bravo. C'est grâce à ta gentillesse et ta beauté intérieure. Quel salaud. Antoine et deux frères, il y a une vraie complicité et un vrai amour bourré de chamaillerie. La preuve. Est-ce que tu peux faire un clap devant son visage ? Je suis déjà juste à vous. Je vais taper ? Action. Comment vous appelez-vous ? J'écris comme une merde, moi. Mathieu. Moi, c'est Jacques. Jacques Lagarde. Qui est le plus grand ? Jacques, c'est le plus grand de taille. En âge, oui, c'est moi. J'ai trois ans de plus que Jacques. Un mot qui vous définirait tous les deux ? Moi, je veux peut-être faire des photos d'orthographe. Je ne parle plus français. Moi, j'ai mis fusionnel parce que je pense qu'on est assez fusionnel. Et t'as mis quoi, toi ? Aventure. Aventure. C'est pas à eux avec aventure. Mais moi, je suis nul. Mais alors, toi, t'es nul. Qui est le plus fort des deux ? Dégage. Moi, j'ai mis ça dépend. Pour l'écriture de Mathieu, nous allons mettre des sous-titres. Parce que c'est impossible à comprendre. Ça dépend. Qui est le plus technique ? Moi, j'ai rectifié mon français et j'ai écrit « ça dépend » avec le CC10 parce que je me suis fait engueulé. Donc voilà. Le dépend, il en a dit. En brigade dans Top Chef, vous voulez être ensemble ou séparés ? Qui de vous deux va remporter Top Chef ? Moi, j'ai marqué peu importe du moins que ça se fait, puisque pour moi, ce sera un rêve. Si Mathieu, il gagne, ce serait une victoire pour moi. Si je gagne, ce serait une victoire pour lui. Peu importe du moment qu'un de nous deux ait le plus impossible, pour moi, ce serait une belle victoire. J'ai marqué Jacques parce que j'ai mal compris la question. Et ça s'arrêtera là. Merci. Bon ben, c'était bien. Même si t'as raconté que des conneries. Moi, je pense que c'était plus toi. Ça va, Reignard ? Merci, chef. Ça va, alors ça avance comment ta recette ? Ça avance bien. Donc là, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de sublimer la pomme de terre avec du gras et des eaux. Ah ouais ? Donc mon idée de base, c'est vraiment de tout dresser sur mon bel os. J'ai une partie très grasse qui va être la purée au gras de bœuf et à la moelle. Là, j'ai de la rate que je vais cuire dans le bouillon pendant que ça réduit pour vraiment que ça imprenne du goût. Et après, je la finis au gras de bœuf très fort. La violette, ce que je vais faire, c'est je vais faire une partie en chips dans le gras de bœuf. Et l'autre partie très vinaigrée qui va être le pickle de pomme de terre. Bon, ben, c'est intéressant. Ce qui est intéressant chez Jacques, c'est cette espèce d'animalité de nature brute avec un principe assez simple. L'éclinaison de la pomme de terre au travers finalement du bœuf, du gras et de l'os à moelle. Intéressant. Moi, ce que je sens là, c'est que je trouve ça génial. Tu vois, je veux dire, j'adore ça. Ça sent bon. Franchement, intéressant, de la pomme de terre liée à tous ces morceaux de viande très marqués, très poussés. Ben oui, ça ne donne pas envie, mais c'est cette envie que tu n'as pas qui te donne envie. Il y a un côté Jean-Claude Van Damme quand même. Mais c'est mon idole Jean-Claude Van Damme. Moi, je suis là, je ne veux pas faire de marche en arrière. Moi, c'est fini. On est là, on n'est pas là, mais on n'est pas entre les deux. Merci beaucoup. Bonne chance. Bonne chance, Jacques. Merci. Franchement, quand j'ai vu les chefs sur les goûts fondamentaux, je pense les avoir séduits. Et maintenant, c'est à moi de faire quelque chose de bon visuellement. Là, on est bien. Donc là, les os, je vais bien les nettoyer et tout dresser sur mon bel os. Pour moi, l'os à moelle, c'est quelque chose de vraiment gourmand visuellement. Donc c'est ça qui fait que quand tu as l'assiette, tu as vraiment envie de taper dedans. Donc là, les os, ils sont bien lavés. Et c'est parti. L'idée, c'est de vraiment remettre la moelle qui est en réalité la purée qui a été faite avec la moelle. Donc je prends des risques en dressant sur un os. Parce que je pense que c'est assez audacieux de dresser sur un os pour des chefs trois étoiles comme ça. Ça passe sous sa case. Go hard or go home. Là, c'est le moment du dressage. Je dois faire en sorte que la présentation soit élégante. Top Chef, c'est une fois dans sa vie. Donc c'est aujourd'hui que tout se joue. C'est aujourd'hui qu'il faut taper dedans, qu'il faut faire. Top Chef, c'est un rêve. Ça ne peut pas s'arrêter maintenant. Pendant le dressage, je pense vraiment aussi à Jacques qui est à côté de moi. Et donc là, j'ai une montée d'adrénalité. Je garde l'espoir qu'on soit tous les deux intégrés. Et qu'on mette vraiment le premier pas dans cette aventure ensemble. Jacques, on ne rentre pas chez nous. Alors là, c'est hors de question. Le but, c'est de prendre l'avion après la finale. Allez, c'est le moment de vérité. Dernière minute. Il faut grouiller, les gars. La fleur de sel, la fleur de sel. Ouais, fleur de sel, fleur de sel. Jean-Jean, Jean-Jean, donne tout. Qui va être choisi par les chefs ? Ne ratez pas cette occasion d'intégrer le concours. C'est le moment du verdict. Magique. Petit croissant tout chaud, là. Le trompe-l'œil, on est en plein dedans, là. Allez, attention. 20 secondes. Là, ce serait vraiment le rêve d'intégrer une brigade tout de suite. J'aimerais bien ne pas aller en dernière chance, quoi. Ça, 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 ça. Peut-être plus très un coup. Je veux la veste. Je la veux vraiment. Hop, les belles couleurs. Attention. 3, 2, 1. Top, fin d'épreuve, les mains. Les chefs vont maintenant passer à la dégustation des assiettes sur le thème de la pomme de terre. En fonction de leur verdict, 6 candidats intégreront directement une brigade et les deux autres participeront à une ultime épreuve éliminatoire pour tenter d'entrer dans le concours. Allez, on va voir si vous avez réussi votre entrée dans le concours. Je vais demander au chef de s'approcher de Jacques. Quand je vois mon assiette, je suis très satisfait du résultat. Il y a du gras, il y a de la pomme de terre, il y a de l'amour. J'ai qu'une envie, c'est qu'ils commencent à mettre la cuillère dedans. Pour le visuel, on est dans la pomme de terre et la moelle. Il y a une vraie thématique. Et pour moi, c'est un plat de bistrot plus, parce que c'est travaillé. C'est vrai que c'est coloré, c'est jovial, il y a du relief. Donc voilà, c'est vrai que ça donne envie, ça annonce la couleur. J'aime bien l'idée quand même de l'os à moelle, je trouve que ça amène un côté un peu traditionnel à ce plat. Et on est dans la patate, donc c'est parfait. Merci. Moi, je pense que c'est un plat très bien fait. Beau travail sur la pomme de terre, dans ces quatre textures, etc. Ça me plaît. À mon avis, je t'exprime peut-être pas assez le contrepoint qui est le bœuf, qu'on ne sent presque pas du tout dans la texture grasse de la moelle. Donc ça, je regrette presque. Parce qu'il aurait fallu un peu plus, qu'on perçoit difficilement. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il aurait fallu pousser davantage. Mais c'est un joli plat. C'est bon. Bien joué. C'est bien, c'est un beau travail. Merci, Jacques. Merci. Allez, on poursuit la dégustation avec le frère de Jacques, c'est Mathieu. Je suis content. J'ai fait la promesse au chef qu'il y aura un taco de pommes de terre pour emmener la pomme de terre dans l'univers street food. J'ai réussi. Mais après, ce que j'ai peur, c'est qu'il ne se retrouve peut-être pas sur le goût de viande sans viande. Moi, je trouve cette assiette très jolie. C'est très élégant, très raffiné, très épuré, très sobre. Le thème, tu as été à fond dans la recherche et le travail de la pomme de terre. Maintenant, c'est vrai que j'attends à la dégustation quelque chose de marqué et de très goûteux. Je trouve ça assez harmonieux. Moi, j'aime bien les assiettes finalement qui s'expriment peu. Parce que je dis toujours, la cuisine, ce n'est pas une démonstration, c'est un ressenti. Je pense que dans ton assiette, tu le démontres bien en tout cas. Donc, hâte de goûter. Merci, Gérard. Ça se tient bien. Alors, tu nous as parlé dans ta recette de nous ramener de la viande sans en mettre en fait. Franchement, c'est super bien amené. C'est super bien fait. Merci, Gérard. Il n'y a vraiment que de la pomme de terre. Tu as réussi à faire quelque chose de très harmonieux. Je dirais que cette sauce condiment, finalement, c'est ça qui t'amène à l'idée de la viande. Parce que ça fait penser à une sauce barbecue. Donc, le barbecue, la viande, moi, je trouve ça canon. C'est un plat qui est réussi. Il y a toujours ce côté un peu primitif, là, de manger avec les doigts qui rassure. C'est toujours agréable, moi, je trouve, de manger avec les doigts. J'aime bien, quoi. C'est ce sentiment de se laisser aller et tout. J'aime beaucoup. Bravo. Oui, mais moi, je te dis bravo parce que c'est un tout légume qui est très bien fait. C'est un plat prometteur. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est bon, t'y aille. Je sais pas. T'es sûr que tu vas être pris ? Je sais pas. Je suis à 100%. Non. Comment tu te sens, Carla, ça va ? Plus ou moins. C'est un peu moins précis que ce que j'aurais voulu. Mais on sait qu'on va dans la mer. On a le lourcin, on sait pas très bien où est-ce qu'il va être. Il y a un petit peu de surprise. Il faut que l'équilibre entre la pomme de terre et l'oursin soit parfait pour que ce soit par thème et surtout que ce soit bon. Il y a du bon, il y a du moins bon. En tout cas pour moi, déjà visuellement. Le bon, c'est qu'on est vraiment dans la pomme de terre. On travaille sur les textures, sur les couleurs aussi, finalement. On est sur du ton sur ton, mais qui fonctionne. Ce que j'aime moins, c'est peut-être sur les spaghettis de pomme de terre, ça fait un peu compact. J'attendais quelque chose d'un peu plus aérien. Mais sinon, j'aime bien l'approche, en tout cas. L'approche, l'idée, elle me plaît. Je trouve qu'il y a quand même de la cohérence et qu'on s'attend vraiment à de la texture. Je suis sûr que ça va être très bon en plus. Allez. Donc il faut mettre un petit peu de crème dessus. Allez, dans la crème, on va pas se laisser aller. Je la mets là. C'est intéressant. Il y a beaucoup de textures. Moi, il y a un truc que je trouve génial, c'est un peu la surcuisson du chips de pomme de terre. J'aime beaucoup cette petite crème, même si pour moi, elle manque un peu de peps. Non, c'est pas mal. Franchement, le goût est pas mal. Moi, je suis très déçu. Je suis très déçu parce que ça aurait pu être un plat sublime. Et t'étais pas loin de l'être. Parce que t'es vraiment dans le thème de la pomme de terre. On a des textures différentes. La cuisson de la pomme de terre est super bien faite. Ça aurait pu être, à mon avis, génial. On aurait pu mettre moins d'oursins dans ce mélange de pommes de terre. Tu vois, ça aurait été juste sublime. En tout cas, il y a une super bonne idée. Il suffit de pas grand-chose pour faire basculer ton plat dans quelque chose d'exceptionnel. Merci, chef. Je m'en veux de ouf à ce moment-là. Parce que tout le plat tourne autour de l'équilibre. Et j'étais presque, quoi. Et ça me rend dingue. Place à Jérémy. Jérémy, comment tu te sens, là ? Lui, c'est Jérémy, 40 ans. Il vit au Canada depuis 17 ans, où il a ouvert pas moins de 3 restaurants qui cartonnent. Mais tout à l'heure, pendant l'épreuve, il a décidé d'élaborer une recette en hommage à ses racines varoises. J'aimerais en fait apporter les saveurs de la bouillabaisse à la pomme de terre, que c'est un plat que j'adore faire. Donc il y aura un esprit un petit peu comme un oeuf à la coque. Je trouvais que dans l'idée de dégustation, il y avait quelque chose d'intéressant. Donc dans la pomme de terre, je vais mettre un petit condiment en base de sèche, moule, un peu de fenouil, un peu d'oignon, bien revenu, bien assaisonné avec du citron. Ensuite, par-dessus, je vais aller poser un bouillon de bouillabaisse concentré dans un espumab qui va aller vraiment amener cette petite richesse dans le plat. Et je vais préparer des belles mouillettes, juste bien rôtées au beurre, avec une super belle rouille montée à la pomme de terre, bien évidemment. Franchement, ton plat, il me fait saliver de... Mais vraiment, mais moi, la pomme de terre, je l'aperçois difficilement de ton plat, bizarrement. La bouillabaisse, ce sont des marqueurs très puissants. Les poissons de roche, l'ail, le safran, les coquillages. Alors on risque de perdre peut-être un petit peu la pomme de terre et donc passer peut-être à travers le sujet du jour. Alors, Jérémy va-t-il être hors sujet avec son interprétation de la pomme de terre ? Est-ce que tu es content de ce que tu as fait ? Je suis content de ce que j'ai fait. Je vous emmène mes racines un petit peu. Il y a de la pomme de terre, je la travaille sur plusieurs volets. Elle est là, quoi. Elle est présente dans ce plat. Donc je me dis, il y a moyen quand même qu'ils trouvent quand même la pomme de terre et que finalement, ce plat-là soit complet à ce niveau-là. Visuel, concept, je trouve que c'est bien fait. Parce que finalement, on comprend de suite la relation avec la pomme à la coque, les mouillettes qui sont là. Et effectivement, on peut comprendre dans l'autre sens la relation avec la bouillabaisse aussi, sur la rouille qui est là, avec les petits croutons. Donc il y a une espèce de grande cohérence là-dedans. Et je trouve que c'est un plat qui est impactant, en tout cas visuellement. Moi, je pense que ça manque un peu d'élégance, un peu de finesse, un peu de raffinement. Mais sinon, l'histoire est bien racontée. On sait qu'on va manger de la mer. Aucun problème là-dessus. Je comprends. Alors, j'ai envie de te dire, franchement, c'est très original. Ça change de ce que j'ai pu déguster en termes de revisite de bouillabaisse. C'est vraiment très différent et très intéressant. Après, sur la pomme de terre, il faut bien aller la chercher. Elle arrive, bien sûr, mais pas suffisamment pour moi. C'est un plat, plein de gourmandise et plein de saveurs. Moi, j'adore ces goûts là, j'adore les gouffrons. Mais là, tu es dans la, tu vois ? L'impact. Ouais, tu es dans l'impact. Et je pense qu'il y a un manque d'harmonie quand même. Mais sinon, c'est un joli plat. On sent que ça cuisine quoi, tu vois ? On sent qu'on aime le goût et tout ça à toi. C'est gourmand quand même, c'est bien. Merci, monsieur. Bravo. Merci. Merci. Ça va, Daniel ? Ça va bien, ça va bien. T'es content ? Ouais, je suis content. Mon trempe-l'œil, il est réussi. J'ai réussi à faire mes croissants comme je le voyais. Donc, j'ai suivi ma ligne directrice et je suis fier. Là, je suis content. C'est assez joli. C'est bien fait quand même. On a un croissant très lisible. Franchement, visuellement et techniquement, c'est top. C'est une assiette bien réussie quand même. Bravo. Merci. Moi, je vais manger avec les doigts, tu vois ? C'est prometteur. C'est intéressant parce que t'es rentré dans ce côté un petit peu conceptuel où finalement, tu peux développer le croissant de pommes de terre et tu mets ce que tu veux dedans. Tu vas te mettre des cèpes, tu vas te mettre quelque chose de plus... Peut-être de plus gourmand d'ailleurs. De plus marquer ce que tu avais là. Le fenouil, c'est pas mal, mais là, c'est trop neutre. C'est tout ce qui me manque un petit peu dans ce que tu fais. Après, c'est bien fait. Merci. Donc là, on sent qu'il y a une belle maîtrise technique. Il faut que derrière, le goût et l'émotion gustative, elles suivent derrière. Ce qui fera un tout et ce qui frappe forcément, à un moment donné, le gagnant de top chef, c'est l'addition de toutes ces choses-là. OK ? J'entends les critiques et si un de vous me prend, l'émotion, la gourmandise, ça sera présent dans les autres plats. Merci. Merci, Dani. Merci, Dani. Ça va Jean ? Ça va ? Ouais, ça va. Toujours ce sourire ? Ah, toujours ça. Ça, ça ne changera pas dans toutes les circonstances. Ça ne changera pas. Garde-le, c'est bien. Mon assiette n'est pas aussi propre, léchée que celle des autres. Mais je me dis, moi, j'ai voulu les emmener dans l'univers du bistrot avec ses codes. J'y crois. J'y crois, j'y crois. Alors, visuellement, on est dans un bistrot. Vraiment, ça manque un peu de finesse. Ceci étant, pour moi, tu as un concept qui est super bon. Merci. Je ne rejoins pas forcément Glenn dans la mise en scène parce que si ton intention, c'est vraiment de nous mettre au bistrot, pour le coup, tu réussis. Moi, ça me convient très bien par rapport à la promesse que tu fais. Je pense que c'est au coup de fourchette qu'on va voir que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se cache derrière quelque chose de très simple. Il y a un seul élément, mais c'est un élément fort. Voilà. C'est ton concept d'omelette qui est très bon. C'est très gourmand, très bon. Pour moi, ça me suffit. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de fort, ça a été mis en avant dans cette assiette. Je trouve que c'est bien fait. Et le reste est gourmand. L'arrière-goût fumé qui est très intéressant, qui est très marqué. C'est assaisonné. Franchement, je trouve ça bien. Très bien. Merci, chef. Alors, moi, je goûte ton omelette. Alors, je ne retrouve pas la Ligo. Alors, normalement, on doit sentir le fromage qui s'est incorporé à ta purée. Et là, je ne l'ai pas. Puis après, je viens goûter ta salade. Puis là, je me dis, c'est vachement bon, elle est bonne ta salade. Puis après, je reviens finalement sur ton omelette et je reviens sur ta sauce. Et l'ensemble match bien. C'est l'ensemble de ton plat qui fait que c'est un bon plat. Merci, chef. Ça, ça fait plaisir. Visuellement, c'était très simple. Mais techniquement, ça ne l'est pas autant. Donc, moi, je te dis bravo. Yes ! Ils disent que c'est un super concept, une omelette aux champignons. Mais demain, je plaque tout. Je pense que j'ouvre un restaurant d'omelettes aux champignons. C'est parti. Je suis content. Ils ont compris le délire. Yes ! Bravo, Jean. C'est maintenant au tour de Miguel de passer à la dégustation. Ok, voilà. Mon assiette, c'est la pomme de terre façon barbacoa. Là, je suis confiant. Les plats, ils représentent vraiment ce que je voulais faire aujourd'hui. Et cette cuisine primitive, c'est avec des bouffons délicats. Ça va les faire. Et ils vont kiffer. Sur le visuel, si tu dis je suis dans quelque chose de primitif, il faut que tu ailles dans le primitif. C'est-à-dire que tu as voulu nous transformer quelque chose qui était primitif. Pomme de terre brûlée en quelque chose d'un peu plus minutieux avec une quenelle semi-posée, etc. Ou tu manques peut-être la cohérence du visuel. Ok. Il n'y a pas de souci, mais il manque quelque chose, pour ma part en tout cas. Allez, merci Miguel. Merci beaucoup. Merci. Allez, on termine cette dégustation avec l'assiette de Bérangère. Bérangère a eu mille vies, du théâtre au décor de cinéma, avant de finalement tout arrêter pour se lancer en cuisine. Et elle a bien fait, puisqu'elle est désormais à la tête de son propre restaurant à Paris. Lors de l'épreuve, elle a décidé de prendre tous les risques pour tenter d'intégrer une brigade. La pomme de terre, moi, je l'ai décidé de travailler en sucré. Je vais vous faire un dessert avec la pomme de terre. Ah, c'est bien. Ça, c'est une bonne idée. Je suis partie sur une tartelette végétale, de pommes de terre. Je mets une mousse pomme de terre chocolat blanc. Je vais utiliser les éplucheurs pour faire des chips sucrés. Ensuite, je vais mettre un gel de pamplemousse. Et à côté, je me suis lancée dans une glace pomme de terre pamplemousse. C'est très, très osé, ce que tu fais. Alors, Bérangère a-t-elle eu raison d'amener la pomme de terre dans le monde des desserts ? Comment tu te sens, là, maintenant ? Je me sens très soulagée. Évidemment, j'ai fait beaucoup de promesses. Donc, j'ai promis une pomme de terre en dessert, une glace pas trop sucrée. Une crème parfaitement équilibrée en chocolat blanc patate. Donc, moi, j'ai quand même pas mal de prérequis et une barre bien haute. Bon, bah, le visuel, bon, bah, écoute, c'est plutôt une belle surprise. On aurait pu aller chercher un peu plus de finesse. Par contre, ta glace, là, m'a l'air bien gourmande. J'ai bien envie d'y aller. Déjà, ce qui est très culotté, c'est de partir sur une première épreuve de Top Chef dans des conditions très particulières sur un dessert. Et en plus, avec de la patate. Quand on approche, elle est décalée, mais elle n'est pas inintéressante. Bien au contraire. Allez, il va. Ah, non, non, c'est étonnant, hein, ta glace. Franchement, on sent bien la pomme de terre. Il n'y a que de la pomme de terre. Franchement, je suis surpris. On est pas mal, on est pas mal, mais attention de pas trop dessucrer non plus pour justement, à un moment donné, l'amener peut-être un peu plus dans le dessert. C'est vrai que le chocolat blanc, je n'entends pas, il n'y a pas de résonance, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu compliqué. Heureusement qu'il y a la glace, finalement. Exactement. Mais pas si mal que ça, hein. Pas si mal que ça, quand même. C'était pas évident à réaliser et tu t'en es pas mal sorti. Merci. Merci, Bérangère. Merci beaucoup. Merci. Merci, Bérangère. Bravo à tous, hein. Bravo à tous. Bravo, Bérangère. C'est trop cool, franchement. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, vous le savez, il y a eu huit candidats, mais seuls six vont être choisis sur cette dégustation. Chef, bonne réflexion. Alors que sept nouveaux candidats sont dans les starting blocks pour la seconde épreuve de sélection, les trois chefs vont maintenant commencer à composer leur brigade. Ils ont choisi deux candidats chacun par ordre de préférence. Si deux chefs ou plus ont fait le même choix, la situation s'inverse. Et c'est alors aux candidats de choisir la brigade qu'ils soient intégrés. Chef, je vais vous demander de déposer vos manchettes sur le plan de travail de votre candidat préféré. On va commencer par Paul Perret. Moi, je vais être dans l'équipe de Paul Perret, donc bon. C'est pour moi. Il passe devant les premiers plans de travail. Kay, il ne le prend pas. Ah, il se rapproche du mien. Il se rapproche du mien. C'est pas grave. C'est vers Mathieu. Surpris et très, très heureux parce que c'est génial et qu'il est méga cool ce chef. Je vais maintenant demander à Philippe. Dans ma tête, je me dis, j'ai vraiment envie de partir avec le chef et de chez Best. Et non, ça continue, ça continue. Et bam. Compure. Pour une entrée pour Top Chef, je comptais avoir au moins un qui décide de me choisir. Mais là, il y en a deux. Alors là, je suis super heureux. J'ai demandé maintenant à Glenn de se diriger vers le candidat de son choix. Il ne manquait plus que Glenn. Là, ça suffit. Et oui, lui aussi. C'est historique. Dans l'histoire de Top Chef, Mathieu a été choisi par les trois chefs. Quel hommage. J'applaudis parce que Mathieu, bravo. Mais putain, mais c'est quoi ce bordel ? À ce moment-là, je ne réalise pas trop ce qui se passe. Je respire un peu. J'essaie de garder le contrôle. Mais j'ai envie d'exploser. C'est un moment incroyable, ce que je vis. C'est un moment stratégique très important, Mathieu. Choisir sa brigade. Faites le bon choix. Déjà, je tiens à vous remercier tous vraiment sincèrement. Et après, selon mon caractère, la personne que je pense qui pourrait m'apporter, je pense que c'est Glenn Vielle. Mais je tiens à vous remercier tous les deux vraiment. C'est comme ça. Et voilà, les gars. Tiens. Tiens, on va commencer comme ça parce que c'est la tradition, mec. Ok. Merci, chef. C'était un plaisir. Merci en tout cas. On va applaudir Mathieu encore une fois pour sa remarquable performance sur cette épreuve. Mathieu, membre de la brigade Orange. Fuck yeah ! Là, c'est parti, mon kiki. J'ai la veste. Merci. Moi, je suis venu avec Jacques, donc j'espère plus que tout qu'il va pouvoir intégrer la compétition avec moi. Pour votre deuxième choix, Paul Philippe, sachez que vous avez fait des choix différents. Allez, Paul, je vais vous demander maintenant de vous diriger vers le plan de travail, candidat que vous qualifiez. Pour votre deuxième choix, Paul Philippe, sachez que vous avez fait des choix différents. Allez, Paul, je vais vous demander maintenant de vous diriger vers le plan de travail, candidat que vous qualifiez. Tiens. C'est Jacques. Je me sens ton frère, mais bon. Merci, chef. Il se qualifie dans la brigade Violette. C'est un honneur, vraiment. Ça me fait très plaisir. Je me donne un fond pour vous. Je vais tout faire. Allez, Philippe, je vous demanderai de vous diriger vers le deuxième plan de travail que vous avez choisi. Dany, vous êtes qualifié et vous allez être dans la brigade de Philippe Etchemest. Merci, merci. Content, apparemment ? Oui, content. Ça va ? Je ne sais pas si tu espérais m'avoir ou pas. Bien sûr, si, si je veux. Il y a encore des choses à améliorer, tu l'as entendu. Mais en tout cas, il y a des capacités. Il y a un potentiel qui est très intéressant. On a un bon bout de chemin à faire ensemble. Super, chef. Merci. Merci vraiment. Chich ! Ah, là, je te refais, là. Allez, je vais demander à Mathieu, à Jacques, mais aussi à Dany de prendre place dans la voiture de votre couleur. Et on va passer au choix suivant. Glenn, je vais vous demander de vous diriger vers le candidat ou la candidate que vous choisissez. Jérémy fera partie de la brigade d'orange. Bravo, Jérémy. Yes, j'y suis. Ça y est, je suis officiellement dans Top Chef. Je suis hyper content, hyper fier. Et voilà, me voilà. Jérémy, brigade d'orange, certes. Mais Philippe, Paul, à nouveau, vous allez vous disputer. Vous avez le même goût. Vous avez le même goût, peut-être. Je vais vous demander tous les deux de vous diriger vers le candidat ou la candidate que vous avez choisi. Moi, j'ai regardé les chiffres. J'ai dit, putain, ici, là, les gars, ici, ici, c'est pas mal. Venez, venez. Évidemment, là, c'est le stress. C'est le stress parce que là, il ne reste plus qu'une place avec Paul Perret. Ça y est, elle réalise. C'est Carla. Non, non, on ne tourne pas en arrière. On ne tourne pas en arrière. Je pose le premier, ses manchettes, sur la table. Voilà, Carla. L'embarras du choix. On est là, finalement, tous les deux, en sachant que, quelque part, tu aurais voulu aller avec Hélène. Donc, tu vois, même ça, ça ne peut pas nous influencer. Donc, c'est vraiment un choix du cœur. On se met en face de toi et puis on te laisse choisir. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de mauvais choix. Je ne sais pas du tout qui choisir. Et le chef H&Best me fait super peur. Il faut aller au-delà. Mais c'est l'image qu'on me donne, oui, mais aussi d'autres choses. Et la peur, je vais te dire un truc, elle est nécessaire pour avancer. Allez, Carla, on tranche. Ok, c'est bon, j'ai choisi. Et je vais aller avec le chef. Yes ! Merci beaucoup. Merci, chef. Allez, c'est cool. Je ne m'attendais pas à cette couleur. Je suis trop contente, par contre, d'avoir une brigade. Et je vais demander à Paul Perret de se diriger vers le candidat ou la candidate. Et ce sera la dernière qualification pour cette épreuve. Bon, allez, c'est parti. Vous êtes qualifiés. Allez, ça a du sens, au bout du compte. Tant mieux. Yes ! Là, je pense à toute ma famille. On était trop chaud. Team violet, team violet. Et putain, je suis trop content. On va leur foutre la pile. On va leur foutre la pile. Très bien. Arrime-toi, Jono Bitt. Arrime-toi. Allez, j'ai demandé aux trois qualifiés suivants de prendre place dans les voitures. Retrouvez vos collègues de brigade. Bien joué. Allez, ces voitures vont prendre la direction des cuisines de Top Chef. Place à présent à sept nouveaux candidats. Un seul objectif pour eux, convaincre les chefs de leur donner une place. au sein de leur brigade. Il reste deux places à prendre dans la brigade de Glenn Vielle, ainsi que dans celle de Paul Perret. En revanche, il n'y a plus qu'une seule place dans la brigade de Philippe Etchebest, puisque Sarika, grande gagnante d'objectif Top Chef, viendra compléter la brigade bleue après les qualifications. Les deux candidats qui ne parviendront pas à intégrer une brigade rejoindront Bérangère et Miguel lors d'une ultime épreuve éliminatoire pour tenter d'intégrer le concours. Le thème de cette épreuve, c'est la pomme. Votre version de la pomme. Il va falloir être innovant, vous faire plaisir et nous faire plaisir. Allez, on va y aller. Vous êtes sept. Il y a cinq places pour intégrer une brigade. À vous de réussir votre entrée dans le concours. C'est parti. Alors, la pomme, la pomme, la pomme. J'ai envie de l'emmener dans un univers plutôt gastro. L'idée, parce que visuellement, on voit déjà dans le thème de la pomme, ce qui peut jouer pour moi, c'est l'association. Je n'ai pas resté sur de la pomme classique. Je pars sur une technique hyper ancienne, un truc un peu surprenant. J'ai mis une idée, j'ai ma recette. Je pense que ça y est, je vais vite aller au garde-nger et commencer à cuisiner. Il n'y a pas de la clochard, un truc comme ça ? Un peu de golden pour les chips. Je vais prendre des trucs, je ne sais même pas si je m'en servais, mais on ne sait jamais. Les pommes Granny Smith, tout le monde les a toutes prises ? Ah bah non ! Bah voilà, ça me ressemble, ce n'est pas grave, c'est comme ça. C'est parti les gars, allez ! De la pomme, de la pomme, de la pomme. Interdit de leur sujet aujourd'hui. On est en vif du sujet, il n'y a plus qu'un, il faut tout donner. C'est la saison 14 de Top Chef et j'ai fait un tatouage il y a à peu près un an, sur mes paupières. J'ai le chiffre 1, j'ai le chiffre 4. C'est des chiffres de bonheur et en fait, on est en plein dedans. Je ne sais pas, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui est écrit pour moi. Bonjour Victor ! Bonjour Chef ! Salut ! Bonjour, pleine forme. Ouais ? On est déter, hein ? On est déter. Il n'y a pas le choix. T'aimes bien ça, la compétition ? C'est un très gros compétiteur, je fais du sport, je fais de l'athlétisme. Ouais, tu fais de l'athlétisme, c'est bien ça. On remarque, il est... Ouais, non, non, il est ciselé, hein ? On voit qu'il est ciselé, hein ? Tu me donnes le top, parce que là, moi, je suis prêt. Victor Blanchet, 23 ans, moi, je faisais de l'athlétisme et j'en ai fait à plutôt bon niveau parce que j'ai fait pas mal de championnat de France. Au top, j'étais, ouais, classé dans les 15-20 meilleurs esports français sur 400-800 mètres. Mais je me suis dit, c'est une passion, mais est-ce que j'aime au point d'en faire mon métier ? Ce que j'aimais, c'était cuisiné en famille le week-end, comme ça. Je me suis dit, OK, je tente la cuisine. Et vraiment, c'est la révélation, quoi. Et là, maintenant, je suis le chef de partie rôtisserie. Je suis là, j'arrive, je débarque, vous êtes pas prêts. Donc, c'est la finale, alors ? C'est la finale en ligne de murs, alors ? On va déjà essayer de rentrer dans le concours. Comment ça, regarde ? On va déjà rentrer dans le concours. Il faut pas non plus brûler les étapes. Je suis d'accord. Alors, ta recette, Victor, vas-y, dis-nous, où est-ce que tu veux aller ? Et là, en fait, je vais vous emmener dans un street food, mais partir sur un dessert. Ouais, très bien. Donc, en fait, je vais faire un hot dog face au dessert. Ça m'intéresse. Et en fait, j'oublie pas que je suis rôtisseur de base, donc j'aimerais quand même apporter un produit de rôtisserie et je vais utiliser le foie de volaille dans le dessert. Pommes, foie de volaille. Ça m'intéresse beaucoup. En fait, je pars sur un type de pain baguette. On est en France, je pense que c'est bien de respecter un petit peu la tradition française. Je vais faire une sorte de pain perdu. Je vais le faire snacker sur la poêle. À l'intérieur, je vais faire un condiment dans le style un peu ketchup, autour de la pomme, l'oignon et le foie. Je vais en mettre un peu dans mon hot dog. Je vais faire ensuite une saucisse dans un boyau à base de pommes et de foie. Du coup, je vais lancer aussi mes petits chips. Je vais récupérer toutes mes épluchures de pommes. Je vais venir les faire frire. En fait, voilà, je veux partir à pommes, foie. Ça tient la route, ça, non ? Oui, mais alors, pourquoi le mettre dans l'univers du dessert ? Pourquoi tu ne nous mets pas dans l'univers du salé ? Le foie, il y a un côté ferreux qui est très, très difficile à ôter. Bien sûr. Gros challenge, quand même. Oui. Moi, je ne m'inquiète pas. Mais tu m'étonnes. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que là, à ce moment-là, la pomme servirait d'accompagnement. Là, il met la pomme au centre de son plat. D'accord ? On s'entend bien, Victor ? On va bien s'entendre, mon garçon. Merci, chef. Eux, ils ne te comprennent pas. Pour être clair, c'est vrai que je suis très tenté par la brigade du chef Etchebeste. Après, je suis ouvert vraiment à tout. Mais effectivement, je pense que... Là, je ne change pas d'aliment. Tu rentres la brigade où on va. La première impression, c'est toujours la meilleure. Mais tu as regardé les autres saisons, déjà, ou pas ? Non, sérieux. Ces grandes gueules, petites pattes, tu regarderas quand même. C'est niveau crocodile. Ça s'ouvre comme ça et ça travaille comme ça. Donc, à un moment donné, fais des bons choix. Soyons clair. Tu fais bien le crocodile. Il y avait un croisement avec un canard. On était entre les deux. Non, mais c'est bien, Victor. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Ça me rassure parce que le chef Philippe Etchebeste a l'air de beaucoup aimer l'idée. Le chef Paul Perret, c'est un peu plus sur la retenue. Maintenant, c'est à moi d'essayer de les convaincre tous les trois. Là, je vais faire ma saucisse compotée de pommes foie. Je veux la faire avec des foies de pigeon. Je vais les incorporer à ma petite compotée de pommes granny smith, un peu caramélisées. Ça va vraiment être ma base. La granny smith légèrement brûlée va apporter une touche d'amertume. Il faut un équilibre au niveau de la puissance du foie. Il faut un équilibre au niveau de la sucrosité. Il faut être assez malin. Il faut réussir à doser sans oublier que le thème de l'épreuve, c'est la pomme. Il ne faut pas que le foie prenne trop le dessus. Là, je vais mettre un tout petit peu de jus de pomme. Et pour enlever ce côté métallique du foie, je rajoute un petit peu de miel. Le sucre du miel va venir casser un peu ce côté ferreux. J'ai écouté un conseil du chef Paul Perret. Là, c'est bien. Là, c'est pas mal. Du coup, là, je passe à ma saucisse. Et c'est toujours compliqué parce que les boyaux, ça peut éclater, ça peut se déformer. Il ne faut vraiment pas que je me plante sur ma saucisse. Donc là, en fait, j'ai la farce qui arrive dans mon tube. Ça fonctionne. Ça me fait ma saucisse. Maintenant, je ferme mon noeud histoire de pouvoir réussir à la fermer. Là, je commence à blanchir mes saucisses. Ça va être sûr dans le foie à l'intérieur. Je vais y snacker maintenant. Là, clairement, je ne peux pas savoir si le foie est cuit. C'est juste à l'instinct. Donc, il faut que je me fasse confiance. J'espère que c'est un dessert qui va me permettre d'intégrer une brigade. Les cuisines de top chef, moi, j'ai envie de les voir. Je n'ai pas envie de partir et d'être le gars. Je rentre chez moi. T'as vu les cuisines ? Non, je ne les ai pas vues, les cuisines. Non, c'est mort. Ça, c'est un genre de question. Je me sens super bien. On est quand même trop bien, regarde, dans la nature. On est en campagne. Non, je suis en campagne. Votez pour moi, les chefs. Voter pour Alexandre Marchand, c'est choisir un candidat au parcours singulier. Après une école de commerce, il se met à travailler dans la publicité. Mais passionné depuis toujours par la cuisine, il participe en tant qu'amateur à un dîner presque parfait en 2012. Monsieur, mesdames, je suis allé pour l'attente. Je suis sincèrement d'inquiéter pour l'attente. T'inquiète pas en vous. Oh, ça me fait envie, ça. Le candidat Marchand remporte alors tous les suffrages. Si un jour tu décides d'ouvrir un restaurant, je viendrai. Pour Alexandre, c'est le déclic. Il décide de tout abandonner pour se consacrer à la cuisine. Autodidacte, il se forme tout seul jusqu'à ouvrir en 2020 son propre établissement. Je prends un immense plaisir à cuisiner les légumes, parce que je trouve que la palette aromatique qu'offrent les légumes n'a pas son pareil. Je trouve ça absolument magique. Coucou. Mathieu, la top chef. Il faut que tu fasses ta cuisine, il faut que tu restes toi-même. T'as une de terroir, de légumes, il faut que tu restes là-dedans et que tu mettes en avance ça. T'es marchand, sois marchand. Moi, je suis à fond derrière Alexandre dans la top chef. Je suis sûr qu'il va aller super loin. Supportez-le parce que c'est votre candidat de cette année. Alexandre Marchand, c'est la gastronomie en marche. Ouais, t'es marchand. Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien, merci. Alors vas-y, raconte-nous. L'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de nos producteurs. Et je veux parler du dérèglement climatique. Ça fait quelques années que les producteurs de fruits, et là en l'occurrence les producteurs de pommes, ils perdent une grande partie de leur récolte. Le chaud arrive trop tôt, les bourgeons sortent, les fleurs givrent. Voilà, c'est la détresse des producteurs de pommes que je veux raconter. Dis-moi, t'es un rigolo, Alexandre. Est-ce que moi, j'aurais pas de couper ? Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, en gros, je vais représenter une fleur des premiers givrés, sinistrés, avec une petite goutte de soin dans le fond de l'assiette. Il y aura un gel de calva douce. Par-dessus, il y aura une brunoise de granny smith. Il y aura une crème montée, simplement pour apporter la douceur dans ce dessert-là. Et la pomme, je vais également la cuire. Donc, je vais prendre une reine des rainettes, que je vais, elle, compoter. Et ensuite, je vais représenter un voile de neige. Donc, ça va être un voile de lait d'amande. Et par-dessus, je vais mettre cette fleur, dont je l'ai fait en meringue, ce qui va représenter, du coup, le gel de la fleur de pommier. Le givre. Le givre, exactement. Le givre. Le givre. The plane. Ne bouge pas. Est-ce qu'on peut y aller ? Je suis OK, Aurélie. C'est bon pour nous. Vous pouvez reprendre. Vas-y. Et le... Je vais extraire du jus de betterave, que je vais réduire quasiment à glace, et ce qui va me permettre de venir faire la petite lame de sang qui va couler dans le fond de l'assiette. Voilà, chef. La larme de sang. La larme de sang. Exactement, la goutte de sang, pardon. OK, belle histoire, en tout cas. Ça parle. Ce n'est pas facile, parce que c'est technique, et puis tu es dans la nature. C'est que tu n'es pas dans un labo, là. Oui, non, je ne me suis pas facilité la tâche. Tu ne t'accroches pas un bras dans le dos, pour encore... Non ? Et sur une, j'en ai. J'ai décidé de prendre des risques. Ah oui, et puis ça va bien, ouais. Le gros visuel, ton assiette, là. Le gros visuel dans l'assiette, oui. Au-delà de ta recette, pour ce que j'aime, c'est l'enthousiasme que tu peux dégager. Merci beaucoup, chef. Et forcément, ça me donne aussi envie de collaborer avec toi, éventuellement. Eh voilà, on rentre dans le sujet. On a pratiqué le même sport pendant longtemps. Ah, tu as joué où ? J'ai fait plusieurs équipes, j'allais démarrer au Stade Français. Oui. Moi, je jouais au CSG, donc avant, ça devenait le Stade Français. Non, mais arrêtez avec vos histoires de rugbyman. Moi, j'ai joué au rugby, je n'en fais pas tout un pataquès, excusez-moi. Tu as joué quoi ? Arrêtez, tu as joué en poussin, tu as joué une année, tu as été blessé au deuxième match et après, tu as pu jouer quoi. Je veux dire... Non, mais... Blessez-vous. Mais c'est ce qui fait son charme, Apollo. Allez, messieurs, n'assistez pas, c'est acté. Néanmoins, on est dans l'attente d'une belle proposition. Très bien, c'est sûr. Non, c'est osé, c'est bien. Je vais te faire pour. Allez, à tout à l'heure, bon courage. Bravo, Alexandre. Merci beaucoup. Merci pour l'histoire. Donc maintenant, je vais devoir me transformer en MacGyver pour former mes pétales de fleurs de pommiers givrées. Sinon, le discours ne sera pas interprété dans l'assiette. Et c'est vraiment ça, moi, qui me préoccupe. Ça, c'est la phase très technique parce que faire une meringue, ce n'est pas compliqué. Mais cuire des meringues qui vont être épaisse d'un millimètre, c'est déjà hyper technique à faire. Et ensuite, pour que ça ressemble à une fleur, il faut que mes meringues soient courbées. Donc là, avec le papier guitare, j'ai réussi à faire la forme du pétale. Donc un pétale de fleur et ensuite, avec ma spatule, je viens comme ça faire une toute petite couche de meringue de un millimètre à peine. Tac. Il faut que la meringue soit vraiment toute fine. Là, j'ai fini mes pétales. Simplement pour qu'elles soient incurvées, il faut que je trouve quelque chose qui puisse les incurver par définition. Je ne sais pas... Je vais peut-être... Je ne sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je bricole. Il va falloir que je trouve des solutions pour arriver à mon résultat final. Et il faut que ça le fasse. Ça y est, j'ai trouvé la technique. Je vais prendre des assiettes incurvées. J'ai décidé de venir coller mes petites meringues sur une assiette et les cuire comme ça au four. C'est la courbe de l'assiette qui va m'aider à obtenir la forme des pétales. Ah, j'ai mal au dos. Putain, on se fait vieux. J'ai trop mal au dos. Ils sont trop bas, les plans de travail. Ah non, 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 pas le vent, 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 pas le vent. Une fois que toutes mes pétales sont sur mes assiettes incurvées, je les mets en cuisson à 80 degrés au foursac. Je suis content de moi, mais je ne suis pas encore sorti d'affaires. Alors là, je décolle mes pétales. Voilà, et ça casse, c'est trop fin. Surtout, c'est que normalement, je voulais les scotcher. Et là, je les ai collées au fond. Elles sont cassantes. Jusqu'à ce moment-là, tout se passait très bien. J'étais hyper confiant. Et là, vraiment, je me vois tout de suite en épreuve éliminatoire. Ça fait chier. Si les pétales, elles ne sont pas réussies, le dessert, il ne raconte plus la même histoire. Je veux que mes assiettes sortent parfaitement comme je l'ai annoncé. Nos trois chefs de brigade vont maintenant rencontrer une jeune chef de 23 ans qui est déjà à la tête de deux restaurants parisiens. Et ils ne sont pas au goût de leur surprise, car cette candidate est aussi étonnante qu'attachante. « Bonjour Alban. » « Bonjour chef. » « Bonjour. » « Bonjour Alban. » « Sortir, sois au goût. » « Non, je n'ai pas fait de sortir. » « J'ai une voix un peu... » « Je ne sais pas, je ne sais pas croiser dans les rues de Paris. » « J'ai surtout attrapé un coup de poids et du coup, ma voix, elle est un peu cassée. » « Mais je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui. » « Tu as une belle énergie déjà. » « C'est bien, c'est bien. » « Merci chef. » « Attendez, parce que Groot, il ne vous a pas dit bonjour et du coup, ça me dérange un petit peu. J'aurais quand même voulu qu'ils vous disent bonjour par politesse. » « Groot. » « Groot, on va dire que c'est un copain un peu porte-bonheur offert par mon chef, mon mentor, Hervin Durand. » « En fait, Groot, c'est le sixième de sa famille. Mais après, je les enterre et il y en a qui font de la cébette. » « Peut-être Paul va comprendre le truc, toi ? » « Mais je m'étais dit aussi que vous étiez le plus apte à comprendre mon voyage sur la Lune. » « Oh, c'est pas faux. » « T'es un peu perché, quoi. » « Apparemment. » « Mais en fait, c'est bien, c'est pas grave parce que pendant que les gens pensent que moi, je vis sur la Lune, au final, je suis vraiment en train de réfléchir sur la Lune et au final, c'est très, très bien. » « Quand j'étais plus jeune, j'ai eu pas mal de soucis chez moi au sein de ma famille et du coup, ce qui m'a emmenée à devoir partir en famille d'accueil. Je suis allée dans cette famille que j'appelle Tonton et Tata, du coup, en Auvergne, il y avait cet amour de la cuisine, cet amour du produit. Ils faisaient tout eux-mêmes, donc ils allaient à la chasse, ils allaient à la pêche, ils avaient leur protagé, ils cultivaient tout, ils avaient leur élevage de volailles. Et puis du coup, directement, en fait, il y a eu ce lien qui s'est fait, on a partagé la cuisine. Ils m'ont transmis un savoir qui était riche, riche d'amour. Et forcément, c'était instinctif de me dire, bien sûr que je vais aller faire un apprentissage en cuisine. Je me suis toujours demandé comment on pouvait remercier ou redonner aux gens qui nous donnent autant comme ça. Un merci, c'est un mot, mais pour moi, la reconnaissance est importante. Et la seule chose qu'il peut leur redonner, c'est ma réussite. pour qu'on soit... Plus je réussis, plus ils sont fiers et plus c'est grâce à eux. Hello tout le monde ! Hello ! Je fais l'équipe dans le centre des restos où je travaille. C'est l'esprit de revanche par rapport à mon enfance. C'est vraiment une force de vie. Je me suis tellement relevée avec une énergie aussi puissante que cette douleur, justement. C'est ce qui m'anime et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que j'ai autant d'énergie. Parcette, vers quel univers tu vas nous amener ? Je vais vous emmener dans l'univers de la cuisine holistique. Ah, on ne l'avait pas celle-là. La cuisine holistique, c'est aller régler un problème de santé par l'alimentation. En fait, je vais travailler la pomme sans cuisson à plus de 80 degrés pour conserver tous ses nutriments parce que la pomme, c'est un antioxydant très intéressant et puis c'est un anti-infectieux très bon pour les poumons. Donc du coup, je vais venir la supprimer avec l'iode qui est très bon pour le système neurotransmetteur. Il y a des neurones et après, il se voit, il y aura. Regarde-moi. Regarde-moi. Fais un stretch. Un stretch. Et maintenant, tu nous fais quelque chose, une espèce de synthèse explicite. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette assiette ? Très bien, chef. Il va y avoir trois services. Une assiette principale avec des pommes avec des pommes en ravioles qui sont farcies dans l'écaillé recouvertes de mon voile de jus vert avec de la pomme, du gingembre, un peu de salicorne. Et après, il y aura des pommes confies dans un sirop de combiou comme font les vietnamiens. D'accord. Et à côté, il y aura le jus de parure, de pommes bien pressées, relevées avec la fleur de capucine. Et ensuite, ça se mange avec la tuile de pommes, avec les œufs de limpe et citron-caviard. Non, mais bien. Bien, 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 bien. J'ai l'impression que je ne l'inspire pas. Elle réfléchit. Non, j'essaie de me le figurer. C'est vrai que quand on entend sa recette, on a quand même l'impression d'une espèce comme ça d'annuaire, de l'ingrédient. Ça part un peu dans tous les sens. Attention à la complexification de la complexité. Oui. Mais c'est peut-être la description qui est complexe, mais il faudrait que le résultat soit quand même lisible. Tu as demandé quand même conseil à Groot ? Je rajouterais bien un peu d'oignon, il m'a dit. Oh non ! C'est la pomme, c'est pas l'oignon, on a ta chance. Bon, ça marche. Allez, bon courage. Merci Alban. Merci les chefs, tout à l'heure. Salut, bonhomme. Je sens pas un engouement de dingue autour de ma recette. J'ai l'impression qu'ils ont vu ça un peu comme quelque chose qui allait être compliqué. Donc je pense que je me suis pas très bien exprimée, j'étais un peu stressée. Mais c'est pas grave, les chefs vont confondre en mangeant. J'ai utilisé la pomme Granny Smith parce que c'est celle qui a une chair qui se tient bien pour pouvoir après la plier. Les pommes, je les taille finement parce que sinon, j'arriverais pas à rouler une demi-lune, un peu comme une raviole. Et ensuite, je les fais confire dans un sirop de kombu, gingembre, coriandre. En fait, le kombu, c'est vraiment particulier, c'est fin, c'est boisé, c'est iodé, il va venir relever un petit peu la pomme, venir mettre ce côté marin que je veux dans ma recette. On va juste venir récupérer le lait qu'il y a cahier. Grouti me dit fonce, fonce, fonce. J'ai envie que ces pommes, elles apportent texture avec le lait qu'il y a qui va être vendant à l'intérieur mais en même temps un peu confit, un peu. Ça pourrait presque rappeler une texture de tartatin de pommes cuites au four ou gourmandise. C'est l'assiette qui doit me faire intégrer le concours. C'est mon univers. Il faut que ça marche. Je suis excessivement déçu qu'Hélène d'Arrose ne soit pas là cette année mais bon, c'est le jeu. Je suis allé plusieurs fois dans le restaurant d'Hélène d'Arrose à Londres comme j'habite Londres. C'est vraiment mon restaurant préféré à Londres. J'adore son univers, c'est quelque chose qui me parle. J'ai l'esprit de la reine anglotharque avec moi en plus. Mais si rest in peace. La peau. Et bienvenue. Je m'appelle Gaston, j'ai 28 ans et je suis chef privé. Je voyage beaucoup entre Paris, Londres et Dubaï et c'est ici que je reçois mes clients pour mes dîners privés. On reçoit énormément de personnalités politiques, acteurs américains, chanteurs, travers le monde. De la très très belle clientèle, ultra confidentielle. On m'a beaucoup demandé quand j'ai travaillé pour des grandes familles de cacher mes boucles d'oreilles, mes tatouages. Et maintenant, j'ai réussi à imposer qui j'étais. Je suis un jeune chef qui s'est mis à son compte. Queer, fier, gay. Et voilà. Alors les clients de ce soir, c'est des américains. Ils viennent pour avoir le summum de l'excellence à la française. Ça veut dire une belle table, des bons plats. Du moins, on espère que ça leur plaise. J'ai voulu être chef privé parce que je voulais être dépaysé, je voulais être challengé tous les jours, je voulais être travaillé sur un bateau, dans des villas, au milieu de nulle part. Donc c'est vrai que ça, ça peut être un avantage pour Top Chef. C'est que je me suis retrouvé dans des situations de cuisine qui sont différentes de quand on est dans un restaurant. Je pense être le roi de l'impro. À chaque situation, je trouve souvent une solution. Ok, ils sont là. Il faut arrêter de tourner. C'est ultra confidentiel ce qui se passe maintenant. On se retrouve dans les cuisines de Top Chef. Gaston, en fait, je ne fais pas Gaston parce qu'il veut être avec Anne D'Arose. Pas Gaston. Salut, Gaston. C'était rapide, tant pis. Ah, allez, vas-y, c'est une blague, déconne. On n'est qu'à moitié, quand même. Gaston, ça claque, quand même. Ah ouais, ça claque. J'ai failli m'appeler Casimir, en plus, alors je me dis que Gaston, j'ai eu de la chance. Ah ouais, ça va, c'est bien. Vous direz ça, ma mère. Et alors, la pomme, tu nous l'amènes où ? Alors, la pomme, j'ai envie de remettre le trou normand, cette tradition vraiment désuète, l'amener dans un univers beaucoup plus gastronomique. Très bien, donc, on va où tu veux aller. Alors, c'est quoi, Tarsier ? Donc, on va être sur une base de tartare de pomme crue, cuit. Ensuite, j'ai envie de faire une belle mousse de pomme prise dans l'azote, au-dessus de mon tartare, avec de la pomme en compote rôtie, presque brûlée, une réduction de cidre et de jus de pomme, avec un petit peu de blanc d'œuf en siphon pris à l'azote. Une petite huile lougatine, qui a été faite avec des noisettes et des pots de pomme. C'est vraiment le seul apport en sucre qu'on aura dans mon dessert. Et le tout sera flambé au calvados devant vous, chef. Moi, ça me paraît bien gourmand. En tout cas, c'est une prise de risque, parce que, pour être honnête, je n'ai jamais fait l'azote. Donc, c'est vraiment pour Top Chef que j'ai envie de me dépasser. Alors, ne mets pas les mains dedans, petit conseil. Petite astuce du jour, ne mets pas les mains dedans. Je vous promets, je vous ferai attention. Et petite astuce du jour, fais attention de ne pas penser qu'il suffit de t'étonner pour nous étonner. Parce qu'au bout du compte, c'est assez classique. Allez, bon courage. Merci, les chefs. Et à tout à l'heure, on a une tard de goûter ton plat. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À plus tard. À plus tard, chef. Les chefs, ils m'attendent vraiment au tournant. Ils me font bien comprendre que le chaud, c'est bien. Mais il faut quand même qu'il y ait le goût, que ce soit gourmand. Mais je pense que ce plat, il peut marquer les chefs. Vraiment, j'y crois. Je croise les doigts pour que ça leur plaise. Je commence avec la mousse de pomme. C'est l'élément principal de mon assiette. Parce que c'est ce que je vais plonger dans l'azote. Je vais cuire les pommes avec la peau. Plutôt bien, bien grillées. Pour avoir vraiment ce côté pomme cuite. Et extraire le plus de saveur possible. À côté, je fais une réduction de jus de pomme et de vinyc de cidre. C'est assez important que ça soit bien concentré en goût. Voilà. Là, mon caramel, il est parfait. Il a une belle texture, bien sirupeux, bien nappant. Ma compotée au blender. J'ajoute mon caramel de réduction de cidre. Je vais mixer ça ensemble avec mes blancs d'œufs. Les blancs vont m'apporter la légèreté dans la mousse de pomme. Donc on y va à pleine balle. Alors, ma mousse de pomme. Elle est bien smooth, elle est belle. Là, je vais enlever tous les petits morceaux qui pourraient se boucher pendant la préparation de ma mousse. Dans ma recette, le plus compliqué, ça va être la sphérification à l'azote du siphon de pomme. Je stresse un petit peu parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Allez. Il faut faire attention parce que c'est super froid. Là, franchement, on croise les doigts, ça va marcher. Il n'y a pas d'autre option, sinon je n'ai pas de dessert. Hop, celle-là se décolle directe. Parfait. Voilà, c'est plutôt pas mal, c'est crémeux. On trouve bien ce côté givré du trou normand qu'on recherchait. C'est une putain de bonne nouvelle. Place à un nouveau candidat, venu tout droit de Bruxelles, où il est chef indépendant. Bonjour. Bonjour. Salut César. A.V. A.V. César. Ben oui, on t'a jamais fait. C'est la première fois. C'est un beau prénom. Parle-nous un peu de toi. Comment t'es arrivé en cuisine, dis-nous un petit peu tout ça. Alors, moi j'ai commencé la cuisine avec mon beau-père. Ça a été un peu le lien entre lui et moi, une façon de communiquer. J'étais un peu renfermé et j'ai eu une maladie grave. Et c'est vraiment ce qui a fait notre lien et l'envie de cuisiner ensemble. Tu peux savoir ce que t'as eu comme... Oui, monsieur, monsieur, je m'en cache pas du tout. J'ai eu une leucémie à l'âge de 8 ans. On m'a donné trois mois à vivre à ce moment-là. Et il a fallu tout arrêter. La vie s'est arrêtée pendant quelques temps. Et ma maman était un peu déboussolée. Et mon beau-père a été là pour la soutenir et pour nous soutenir tous les deux. Un jour, il est arrivé dans ma chambre comme ça. Il a rempli ma chambre de ballon un soir comme ça. Donc, pour un enfant du temps, ça fait beaucoup. La cuisine a été pour nous un moyen de partage, un moyen d'amour et de transmettre l'amour, l'amour des bonnes choses. Je le dis aussi que c'était une bonne thérapie pour César. La vie d'un enfant malade, finalement, c'est passer son temps entre chez moi et l'hôpital et essayer de trouver, en fait, une raison de vivre, finalement. Et sur le moment, la raison de vivre que je trouve, c'est la cuisine. Je cuisine tous les jours et c'est ça qui me fait exister, finalement, dans un monde dans lequel je n'existais plus. La cuisine, ça m'a donné du courage et ça m'a donné de la force pour me battre tous les jours. Et voilà, ça, c'est un peu mon histoire. T'es un guerrier, alors. Oui, je suis combatif, je ne lâche rien. Ça a toujours été comme ça dans ma vie. Tu portes bien ton nom, César, quand même. Il y a un côté gladiateur. Oui, il y a un. Parle-nous un petit peu de ta recette. J'ai décidé de vous emmener dans l'univers de la street food avec un sandwich à la pomme et au tourteau. J'habite à Bruxelles, donc en gros, l'idée, c'est de faire un sandwich avec une gaufre bruxelloise. Et dans ce sandwich, il va y avoir une compote de pommes au gingembre, une salade de tourteau avec de la pomme granny smith pour amener un peu de fraîcheur, un gel pomme et anis. On va faire des petites lamelles de pommes aussi. Ça va apporter de la couleur. Ça va être joli visuellement. C'est clair, visible. Ça marche bien, pomme tourteau, de toute façon. Oui, oui, oui. Ton plat, il est plus dans l'univers salé ou dessert, finalement ? Salé, salé, oui. César, on sent le cuisinier. On sent le cuisinier bien campé, le discours posé. On sent l'intelligence culinaire, la conceptualisation. Après, on espère qu'on ne sera pas déçus par l'exécution. On va manger à la main, on est d'accord ? Oui, le but, c'est de pouvoir manger à la main. Le challenge, c'est de ne pas avoir la base un petit peu humide dans ces gaufres qui vont peut-être se décomper. Qui donnent bien croussillons. On est sur la gauve bruxelloise. Bon, super. Allez, on m'a hâte de goûter ça. Merci beaucoup. Merci, César. A tout à l'heure. Moi, je suis content. Je pense qu'ils ont compris là où je voulais les emmener. Je pense que je n'ai rien à modifier par rapport à ma recette de base. Je suis sur la pomme. Ils m'ont pas dit que j'étais hors sujet. Clairement, l'objectif, c'est de rentrer dans l'exécution de Top Chef. Et si mes gaufres, mes gaufres ne sont pas à la hauteur, ça va être compliqué. Franchement, il y a de belles propositions. Donc, on viendrait sur la pomme. C'est assez varié. Très varié même. Au stade où on est, je vous le dis franchement, je ne sais pas qui choisir. Et bien, peut-être que le prochain candidat va aider Philippe Etchebest à faire son choix. On est à Top Chef. On est à Top Chef. Donc, il faut remontrer de quoi on est capable. Le but, c'est de me confronter un peu aux autres. Savoir où j'en suis aussi dans ma cuisine. Et prouver que malgré mes 23 ans, je montrais que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas faire des grandes choses. Messieurs, bonjour. Enchanté. Donc, moi, je vais amener mon... Donc, là, attends, tu as peut-être posé une question. Avec le chef Etchebest, ça commence fort. Je me suis grillé tout seul. Alors, vas-y, raconte-nous. Moi, je travaille sur Annecy. Travail où, Annecy ? Avec le chef Laurent Petit. Ah, d'accord. Donc, voilà. Très bien. Je suis seconde cuisine là-bas. Très bon chef. Tu es sous-chef, c'est ça ? Ouais, second, ouais. C'est ça. T'as quel âge, là ? 23 ans. Tu es jeune ? Ouais, ouais. Ça fait deux ans et demi que je suis là-bas. Bravo. Je crois qu'à 23 ans, j'étais commis, moi. Hugo, il n'est pas dans l'affichage. Il n'est pas dans la démonstration. Mais par contre, hyper efficace. Quand on associe la performance à l'immunité, on est champions du monde dans la vie. La plus belle chose qu'il a faite ici, c'est un plat qui nous a emmené à 3 étoiles, c'est notre fenouil. Il l'a totalement réinterprété. Il a vraiment créé le fenouil 2.0. Et je suis très fier du groupe, personnellement. Ce qui est bien, c'est que Laurent Petit donne la chance aux jeunes. Moi, je fais ça aussi. Je suis entouré de jeunes collaborateurs avec qui j'aime partager. J'ai besoin de cette fraîcheur pour justement dynamiser et puis apporter des choses nouvelles. Ça marche. J'ai fait Gébès. Je pense qu'il a bien compris ce côté transmission. Je me dis, en fait, ça peut être super cool d'être avec lui. Qu'est-ce que tu dois nous faire ? Du coup, je vais emmener ma pomme dans un univers gastronomique. Je vais faire comme une sorte de trempe-l'œil. En fait, je vais faire des tagliatelles au pesto avec la pomme. En base, pour faire ce côté un peu gourmand du dessert, je vais faire un sablé breton. Après, un condiment roquette haché. Ensuite, je vais faire une compote de pomme avec un peu d'estragon aussi, justement pour amener ce côté aromate et végétal. Dessus, je vais faire des tagliatelles de pomme. Je vais faire mon pesto roquette aussi. Je vais mélanger. Je vais faire ça avec une huile de basilic pour justement avoir ce rappel des pâtes au pesto, en fait. Et aussi, je vais rappeler un peu de meringue, en fait, pour faire ce côté parmesan, pour vraiment jouer le jeu au maximum. Super. Donc, c'est le marqueur visuel des pâtes au pesto. Dans les goûts, par contre, ce sera un peu différent avec la pomme. Et tes tagliatelles, là, donc elles sont crues. Elles sont crues. C'est assez fragile, quand même. Ça risque de se casser. Tu risques d'avoir des morceaux. En fait, ces pommes, elles vont être marinées dans un jus de pommes et de céleri pour justement que ça attendrisse la pomme. Il y a quand même quelques pièges dans la recette du goût. Elle est moins simple à réaliser qu'elle en a l'air. Après, j'ai l'impression qu'il a bien anticipé. Il veut mariner les pommes avant de les tailler. Et effectivement, ça peut aider à la texture, à la tenue de la chair. J'attends de voir le résultat, mais il promet, ce garçon. Je suis vraiment emballé. Bon, fais ta proposition. En tout cas, c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci, Hugo. Merci, Hugo. Le chef Echebes, j'ai l'impression de lui plaire. Du coup, j'ai envie de lui prouver que j'ai ma place dans son équipe. Maintenant, il va falloir tout donner. Je taille des fines lamelles de pommes. Le but, c'est de représenter mes tagliatelles avec ces lamelles de pommes. Donc, j'essaie de les faire le plus régulièrement possible. Là, l'illusion est liée. Ça ne se casse pas. Pour moi, avec ces tagliatelles comme ça, finement taillées, bien aériennes, et ce pesto de roquette qui, du visuel, ressemble à un pesto de basilic qu'on utiliserait pour des tagliatelles, je pense que le trompe-lau est récite. Allez, attention, c'est la dernière minute. C'est de la merde. Putain, c'est chiant. Les meringues au contact du voile, elles se sont réhydratées, donc du coup, elles ne vont plus être croquantes, malheureusement. Je n'avais pas pensé qu'en posant les pétales sur le voile de lait d'amande, elles allaient se réhydratées, donc elles allaient tomber. C'est une catastrophe. Allez, vous êtes 7, il y a 5 places. J'ai grave envie d'aller dans les cuisines de Top Chef. Franchement, c'est un rêve. Je crois en ma bonne étoile. Aujourd'hui, on va tout donner là, c'est maintenant ou jamais. 30 secondes. Attention, attention, il faut terminer. Interdit d'échouer maintenant. La goffe est bonne, on ne va pas se louper. 15 secondes. Ça y est, c'est la première assiette du concours que je sors. C'est cool. Mais le principal, c'est de se faire plaisir. Allez, fin d'épreuve. Dans 3, 2, 1, top, c'est terminé. Bravo. Allez, bravo. Grout, il est content. Il se dit que yes, t'as fini à l'heure. Après, il est comme moi, Grout. Il attend le verdict. Les chefs vont maintenant déguster leurs assiettes sur le thème de la pop. Paul Perret et Glenn Vielle pourront à nouveau choisir 2 nouveaux membres pour leur brigade. Quant à Philippe Etchebest, il n'en choisira qu'un puisqu'il a déjà Sarika, gagnante d'objectif top chef. Les 2 candidats qui n'auront été choisis par aucun chef participeront à une ultime épreuve éliminatoire pour tenter d'intégrer le concours. Allez, chef, on va commencer la dégustation. Affûtez mon palais. Voici Alexandre. Alexandre. Oui, chef. Ça va ? Ça va. Je suis un peu déçu de moi sur le dressage. C'est pas du tout ce que j'avais en tête. Je voulais quelque chose de plus spectaculaire, plus épuré, plus gastronomique. Je sais que j'ai pas réussi à transmettre le message que je voulais délivrer, cette détresse des producteurs de pommes. entre la promesse qui était très forte et le résultat, il y a un gouffre. Et là, je sais que les chefs vont pas me louper là-dessus. Alors, Alexandre, la première lecture de ton plat, je l'ai pas, en fait, ce message. J'ai du mal à le comprendre. C'est du sang que t'as voulu faire ? Exactement. C'est ça. Tu vois, genre, quitte à faire du sang, j'aurais fait quelque chose d'un peu plus violent, un peu plus trash. D'accord. Tu vois, bam, une éclaboussure, tu vois, pour que ce soit plus percutant et plus parlant, du coup. C'est vrai qu'on avait une grosse attente par rapport à ce que tu nous as annoncé, quand même. C'est un peu comme en dessous, mais moi, j'ai hâte de goûter. Bonne dégustation, chef. Merci. Je trouve que c'est un beau dessert. Moi, ça marche bien. La pomme, franchement, on l'a. Évidemment, avec les meringues, ça aurait été autre chose aussi. Même dans les coupes. Dans la dégustation, tout à fait. Dans les coupes, crac, crac, crac. C'est un message un peu piquant, ça, je veux passer. Donc, je trouve que le côté piment amène cette idée-là. Il y a une idée derrière ça. Moi, je trouve que c'est un beau dessert. Moi, j'ai bien aimé. Merci, chef. J'ai bien aimé, bravo. Merci beaucoup. D'accord. Je trouve qu'on a une très agréable légèreté. Ce n'est pas si facile que ça à faire. Tu n'en as pas trop fait. Franchement, je suis plus surpris dans le bon sens. Merci, chef. Merci. Merci, Alexandre. Merci, Alexandre. Ah, je ne te fais tellement pas de mal. Bonjour, César. Bonjour, chef. Ça va ? Ça va et vous ? Quand je regarde cette assiette, j'ai tenu toutes les promesses que je voulais. Je suis content. Après, je pense que la difficulté, ça va être qu'il mange avec les doigts et que ça ne déborde pas. Et finalement, c'est un peu stressant sur le moment. Donc, on verra et on espère que ça va marcher. Bon, mais le visuel, moi, je trouve ça... Franchement, je trouve ça très bien. La découpe simple de la gaufre en pomme. Visuellement, c'est masqué, mais on a compris ce qu'il y avait dedans. C'est très lisible. C'est très joli. J'aime beaucoup. Moi, il y a deux éléments. On ne sait pas trop dans quoi on va taper. Je suis très content du visuel. Merci, chef. On y va ? Oui, on y va. Écoute, moi, je me suis régalé. C'est très bon. C'est bien exécuté. Moi, je sens bien le tourteau. Je sens bien la pomme. Le gingembre. Je trouve qu'il est juste là, comme une caresse. C'est gourmand. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci, chef. Oui, non, c'est bien. Moi, je sens beaucoup la pomme. Le tourteau est pour moi un exotique. D'accord ? Pas pour moi. Mille fois, je le trouve. Mais parce qu'il est né avec les tourteaux. C'est possible. Oui, peut-être. C'est possible. C'est sûrement plus que moi. Après, le croustillant est là. C'était la difficulté, je pense, pour moi, de réussir à faire quelque chose aussi croustillant. Franchement, c'est très, très bon. Bravo. C'est bien. Merci. Merci, César. C'est un tourteau. Victor. Victor. Chef. Je suis quand même un petit peu déçu du visuel. Même si on est sur de la street food, ce n'est pas forcément le visuel que j'aurais voulu présenter. Mais j'essaie de me rassurer en me disant que les goûts sont présents. Je pense avoir réussi à équilibrer la pomme et le foie dans un dessert. Je sais que c'est quelque chose de bon. Je trouve ça plutôt pas mal. Après, le côté street food, de le manger avec les doigts, en ayant un pain perdu en dessous, je demande à voir parce que... Est-ce que ce n'est pas un peu casse-gueule, entre guillemets ? C'est presque le même goût. Un morceau de papier autour, etc., etc. Pour pousser un petit peu l'histoire. Bon, voilà. Donc à la main, hein ? Exactement, cher. Je me posais la question à savoir si j'étais dans un dessert ou dans un sandwich salé. Et j'aurais tendance à dire que je suis plus dans le salé que dans le dessert. D'accord. Néanmoins, c'est bon et bien équilibré. Une approche très culottée, très osée, très risquée aussi, mais ça fonctionne. C'est plutôt très bien fait dans l'équilibre des goûts, donc on voit quand même le cuisinier qu'il y a derrière, et ça, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut être sûr que si tu veux le manger avec les mains, tu puisses vraiment le manger avec les mains. Il faut faire attention à ça, et surtout quand on parle street food, puisque pour le coup, le but de la street food, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit pratique à manger. Merci, Victor. Merci à vous. Merci, Victor. Merci. Hop là ! Gaston ! Gaston. Attends, on change, je vais cramer. Là, les chefs sont là, c'est l'heure du show, je l'aurais vendu, maintenant, je dois l'effectuer. Attends, 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 il est occupé. Il est pas dans le four, peut-être, c'est-à-dire du vent dans le four. Tu l'aimes trop fort, mets le petit, mets le petit, mets le petit, mets le petit. Il est allumé, là, voilà. T'as pris, là ? Normalement, ouais. Ouais ? Ouais, c'est bon. On est en extérieur, il y a du vent, la flamme, on la voit à peine. Donc là, le show culinaire annoncé, c'était pas le spectacle du siècle, quoi. Mais je suis vraiment dans le thème, c'est vraiment la pomme sous toutes ses formes. Il y a un beau jeu de texture, un beau jeu de température, et je pense que tout ça, ça peut plaire au chef. Visuellement, on comprend ce qu'on va manger, et puis il y a les effluves aussi, il y a beaucoup d'odeurs dans ce que tu as préparé. Donc, c'est bien, et je pense que t'as fait deux petites choses en trop, là. D'accord. Voilà. Il n'y a rien de surprenant dans ton dessert, mais par contre, c'est bon. Et après tout, qu'est-ce qu'on demande finalement à un plat, c'est que ce soit bon. Le thème qui t'a été imposé, c'est la pomme, on est vraiment dans la pomme. Tu nous parles de trous normands, de calvados, on sent le calvados, on est dans la pomme, on est en Normandie, en fait. Voilà, c'est très lisible, c'est très concret, c'est très propre, mais voilà. Donc, une petite touche de fantaisie. Mais moi, j'ai bien aimé quand même, ça se mange sans faim, presque. Ça fonctionne, voilà, ça fonctionne. Merci chef, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Salut Alban. Alban, ça va ? Oui, ça va bien, merci. Bon, t'es contente ? Je suis contente. Bon, parfait. Je tente du plat que j'ai sorti, oui. Les chefs, ils ne sont pas un engouement total sur ma recette. J'en suis consciente, c'était un petit peu mon défi du jour, montrer qu'une cuisine holistique peut quand même être une cuisine travaillée et raffinée. Le bien-être a totalement sa place dans la gastronomie. Les caballiers de couleurs sont jolis, donc ça c'est bien. Après, je peux penser que ça manquerait un petit peu de précision. Oui, alors par contre, il y a un univers qui est facilement identifiable, c'est le tien, globalement, sur quelque chose de très végétalisé, très organique, qui est lié aussi à ce que tu nous as raconté. Maintenant, on va voir si gustativement, tu vas réussir à nous amener la gourmandise dans ce plat. Alors, vous avez le petit bouillon qui est juste à côté, que vous pouvez verser dessus. Là ? Oui. Avec ces éléments dedans, j'imagine. Avec ces éléments dedans, oui. Ça annonce de la vie, et ça manque de vivacité. C'est-à-dire que ça manque un peu de tonue, ça manque un peu d'énergie, je trouve. T'en as beaucoup, alors c'est étonnant qu'on ne le retrouve pas dedans. C'est vrai qu'il y a une espèce de petite inspiration, salade de taille. On a un petit peu ces tonalités, mais peut-être pas assez marquées, comme dit Glenn. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas là-dedans, il faut y aller. Tu aurais concentré tes idées, tu aurais concentré ton plat, tu aurais concentré tes goûts. Tu as dormi moins, tu as dormi plus de puissance dans ce plat. Et c'est quelque chose qui était très agréable. Très bien. Merci à vous, chef. Pour moi, c'est la pire remarque. Surtout, on m'a dit, ça manque de vivacité, et toi, t'es pleine de vie. En fait, je me dis, j'ai pas du tout réussi ni à les transporter, ni à montrer une émotion, ni à dire qui je suis dans mon assiette. Allez, on continue. On passe à Hugo. Je suis totalement dans le thème de la pomme. C'est gastronomique. Et voilà, c'est ma cuisine. C'est ce que j'avais envie de transmettre. J'aimerais bien que ça touche au chef Elchebes. Allô, Hugo ! Par rapport au visuel, on y est, on est dedans, ces tagliatelles. Moi, j'avais un peu peur, effectivement, que la pomme se casse, que tu aies une brisure de pomme pour faire tes tagliatelles. Et là, on est bien dans la tagliatelles, tu as réussi à bien les rouler. Le trompe-l'œil est réussi. Moi, je vais rejoindre Philippe là-dessus. En plus, c'est un petit peu l'école que je préfère. C'est une école un petit peu essentialiste. Donc, une idée forte, traduite simplement. J'attends juste d'être surpris par le goût. Allez, goûtons. C'est bon, ça marche. Techniquement, c'est bien fait, parce que finalement, cette tagliatelles, elle est bien faite, elle est taldante, etc. Petit problème de proportion pour moi. C'est beaucoup d'hommage de pomme par rapport à ce que tu aurais pu mettre comme contrepoint. Néanmoins, j'avais un peu peur sur les tagliatelles. Elles sont bien faites, elles sont nettées, il y a les herbes, on a le végétal, la roquette, tout ça. Ça marche bien. Moi, je dis, c'est bon. Je retrouve la pomme et je retrouve un côté très végétal. Je pense que ce problème de proportion, si tu avais eu un bon conseil à côté de toi, tu aurais été rectifié immédiatement. Non, mais merci, on ne va pas savoir lequel. Je fais pareil. Merci beaucoup. Allez, pour terminer cette dégustation très importante en cette première semaine, voici Léo. Ça va, Léo ? Le dernier candidat du jour, âgé de 27 ans et chef d'un restaurant parisien, avait annoncé au chef sa vision bien personnelle d'un plat très traditionnel. On va faire un pomme boudin avec une esthétique très fine, très florale. On va faire une base un peu comme une tartelette, si vous voulez. En fait, je fais ma crêpe de sang et après, je vais la sécher pour arriver à avoir un truc un peu croustillant. Ensuite, je vais avoir un tartare pomme barbecue, pomme crue, mélangé, du coup, dans ma crêpe de sang, avec par-dessus ma mousse de boudin. L'idée, c'est d'insérer dedans une compote de pommes un peu vanillée. Et je vais faire un caramel de pommes, des petites pommes confites. Et voilà, vraiment, l'idée, c'est d'avoir la pomme principalement, pas s'éloigner du sujet et avoir ce petit boudin qui vient petit à petit dans les goûts et dans les textures. Ouais, pas simple. Je sais que c'est risqué et que... C'est pas risqué, c'est pas risqué, mais il faut... Mirquer l'écurcheur au bon endroit, quoi. Que ce soit équilibré, quoi. Alors, Léo a-t-il réussi à marier avec équilibre les saveurs dans son trompe-l'œil de boudin aux pommes ? Tu es sorti ? Ça va. Le concept est là, quoi. Le concept est là, mais non, je suis pas confiant, quoi. J'ai peur des équilibres. J'ai peur qu'on sente plus le boudin. J'ai peur qu'il y ait un truc qui ait mal été assaisonné, que je ne l'ai pas senti. Et puis, j'ai peur de me retrouver dans le TGV, quoi. Ce soir, on voit ça. Alors, déjà, là, si tu me dis boudin-pomme... Alors là, je le vois pas. Je le vois pas du tout, ce qui est intéressant aussi. C'est le but, oui. C'est le but, c'est réussi, d'accord ? Je ne suis ni dans le boudin, ni dans la pomme. Donc, on est sur un vrai trompe-l'œil et ça fonctionne. Pari tenu, c'est pas mal fait. Merci. Moi, je suis curieux de savoir si on va avoir un peu une belle résonance au niveau de la pomme et si le boudin ne prend pas toute la place. J'espère. C'était l'idée. Donc, j'espère. Allez. Écoute, c'est une belle maestria en termes techniques de composition et de ce que tu nous proposes visuellement, etc. Ça manque un petit peu de marqueur net à un moment donné. Il y a tout qui se mélange un petit peu trop. Boudin peut-être pas assez marqué. Ça reste quand même un bon plat parce qu'il y a vraiment un bon jeu de texture. Et c'est vrai que cette mousse boudin qui n'est pas forcément le plus facile à exécuter, mais elle est très aérienne, très légère. Elle est bonne. En tout cas, bravo pour la composition, l'idée et ton exécution. On voit qu'il y a un cuisinier pour ça, bravo. Tu nous as servi quelque chose qui est très cohérent. Merci. Nous allons passer au verdict de votre première épreuve dans Top Chef. A l'issue de ce verdict, deux d'entre vous iront en épreuve éliminatoire. Deux rejoindront la brigade de Gandiel, deux la brigade de Paul Perret et un seul, la brigade de Philippe Etchebest, puisque Saréka, la gagnante d'objet qui est top chef, est déjà dans la brigade de Philippe. Les chefs ont établi une liste des candidats qu'ils souhaitent accueillir dans leur brigade par ordre de préférence. Et comme toujours, si deux chefs ou plus font le même choix, le pouvoir change de camp et c'est alors aux candidats de choisir la brigade qu'ils souhaitent intégrer. Pour le premier choix, j'ai un chef qui a fait un choix unique et deux chefs qui ont fait le même choix. Philippe, vous avez fait un choix singulier. Je vais vous demander de vous diriger vers le plan de travail du candidat que vous choisissez dans votre brigade. Il faut accepter que Philippe s'amuse avec vous. Il aime faire jouer le suspense. Hugo. Merci beaucoup, chef. Bravo, mon garçon. Merci beaucoup. Bravo, Hugo est qualifié dans la brigade de Philippe Etchemès. Yes. Donc là, les manchettes, elles sont là. Elles sont bien là. Donc on intègre le concours avec, comme coach, un col bleu blanc rouge. Et ça, c'est pas rien, ça. Ça, c'est pas rien. Pourquoi, Hugo ? Parce que jeune, parce que fraîcheur, enthousiasme, inconscience peut t'attoucier. Ça, ça me plaît. Je sens très bien qu'il a aussi un gros potentiel, une grosse envie. C'est ce que je veux. Et je compte bien t'accompagner, Hugo, le plus loin possible dans ce concours. Bravo, Hugo. Félicitations. Vous êtes donc de la brigade bleue. Et donc, vous avez compris, Paul, Glenn, vous avez fait le même choix. Copieur. Et je sais, je sais, je sais. Et donc, comme le veut la tradition, le pouvoir va changer de camp. N'essaie pas d'être sympathique. César, vous êtes à la fois choisi par Gletviel et par Paul Perret. On peut applaudir César, qui effectivement fait une vraie belle performance sur cette épreuve. Et là, sur le moment, j'ai juste envie d'hurler. Et dire, ouais, ça y est, je suis dans les... Mais je me retiens. Je le garde un peu pour moi. Est-ce que c'est un choix facile, César ? Non, du tout. C'est pas du tout, du tout facile. Je choisis le chef Gletviel. OK. Gletviel va donc être avec César dans sa brigade orange, donc. Merci, chef. Ah oui, bienvenue, mais... Merci. Là, on se sent bien dans la liste de chef. C'est agréable. Ça fait plaisir. Moi, je m'aime bien. Le orange, c'est une bonne couleur, en plus. Je vais vous demander de vous diriger vers le candidat que vous avez choisi, en deuxième. Léo. Léo, qui rejoint la brigade violette. Merci. Bordel. Moi, je suis ravi de t'avoir avec moi. Merci, moi aussi, vraiment. J'ai beaucoup aimé la conceptualisation de ce que tu as fait. Merci. Et la réalisation technique de ce que tu as fait. Je pense qu'on va faire une belle équipe. J'espère aussi. Waouh. Mais waouh. Je suis tellement impressionné. Ça veut dire que même moi, petit cuillier que je suis, ça a parlé à Paul Perret. Paul Perret. Paul Perret. Merde. Allez, je vais demander aux trois qualifiés, Hugo, César, Léo, de prendre place dans la voiture de votre brigade. Chef, revenez me rejoindre. Allez, viens jouer, on vient. Viens te mettre là, là. En tout cas, en tout cas, ça te fait de l'émotion, putain. C'est ouf, mec. Cher candidat, l'étau se resserre. La brigade de Philippe Etchebeste est au complet. Mais il reste une place dans la brigade de Glendiel, une place dans la brigade de Paul Perret. Putain, putain, putain. Je commence vraiment, vraiment à avoir peur. Je me dis qu'il ne reste plus beaucoup de place et que si ça se trouve, je ne vais pas avoir la mienne. Chef, vous avez à nouveau fait le même choix. Oh non. Eh mais ça recommence. C'est pas vrai. Allez, déplacez-vous. Alors on sent qu'entre les deux, cette année, c'est le combat serré. Mais dernière, pareil. C'est vrai. Là, là, là. Allez. On a six étoiles qui se battent pour le même candidat. Et ce candidat, c'est Alexandre. Allez, Alexandre, regarde. T'as l'embarras du choix. Je sens un soulagement, Alexandre. C'est plus qu'un soulagement. C'est vrai ? C'est un honneur. De chef que je respecte énormément. Que j'admire. Eh oui, c'est incroyable. Vraiment, je suis... Merci beaucoup. Merci. Ma cuisine se rapprocherait plus de l'univers du chef Vielle. Et je pense que je vais partir avec la chef Vielle. Allez, bienvenue. Viens me voir, Polo. Viens me voir. Bon. C'est pas possible. Allez, Glenn, je vais vous laisser remettre les couleurs orange à Alexandre. Paul, je vais vous demander de récupérer vos manchettes et de les déposer sur le plan de travail du candidat que vous choisissez. Là, c'est le dernier manchon. Et là, je suis vraiment au bout de ma vie. Je me dis, là, je le sens pas. C'est déterminant. Franchement, c'est dur. Victor, c'est pour toi. C'est Victor, qui est le dernier qualifié de cette épreuve. Merci beaucoup. Tu as fait un plan qui était risqué, qui était dans un univers compliqué. Tu nous as montré que tu étais capable de faire des équilibres de funambules. Donc, voilà. Victor qualifié de justesse, certes, mais qualifié. Voilà. Merci. Les manchettes. Merci, chef. C'est une viste, là, je la quitte plus. Je la garde. Maintenant, c'est un autre faire honneur à ses couleurs violettes et au chef Paul Perret. Allez-y, messieurs, vers vos vannes. Tes compères et les gars du van, là ? Oui, on s'entend bien. Désolé. De toute façon, il va falloir que vous fassiez équipé, les gars. Bon courage. Donc, j'espère que ça va se passer. Et bon courage. Je me suis fait de suivre. Ah, la vache. Allez, all the best à tous les deux. Gaston, Alban, on se retrouve tout de suite pour l'épreuve éliminatoire. Allez, viens. On embarque, là. Et toi ? Ça y est. Ça y est. Et nous, on ne prend pas les bagnoles. Vous êtes quatre. Pour l'instant, vous n'avez pas encore réussi à convaincre les trois chefs de brigade. Rien n'est perdu. Deux d'entre vous vont être choisis par les chefs à l'issue de l'épreuve. Ça veut dire que les deux autres seront définitivement éliminés. Ces deux candidats sélectionnés auront la possibilité d'intégrer une brigade dès la semaine prochaine. Pour ça, il faudra prendre la place d'un candidat déjà qualifié. Même si on gagne cette épreuve, c'est même pas sûr qu'on puisse intégrer une brigade. Je n'y attendais vraiment pas. Vous êtes quatre. Il y a deux éliminations ce soir. Il y a une chance sur deux de continuer. L'épreuve va être très courte. Elle va durer une heure. Ce sera le même thème pour tout le monde. La volaille. Je vous souhaite bonne chance. 3, 2, 1, allez-y. Bérangère, Albal, Miguel et Gaston vont devoir une dernière fois tenter le tout pour le tout afin de convaincre les trois chefs, mais aussi Hélène Barrose, qui se joindra à la dégustation à l'aveur. On a quand même du travail sur la volaille qui est assez intéressant. C'est bon. On y va ! Moi, je vous dis, les gars, il y en a deux de vous qui sortent. Moi, ça fait pas bon. C'est hors de question que ce soit moi qui sorte aujourd'hui. Ça, c'est clair. Mes petits camarades, je les adore, mais là, vraiment, c'est la compète. On a signé pour ça. Le but, c'est de se battre. Ce soir, je vais tout donner, je vais tout donner, je vais tout déchirer. Vraiment, l'objectif, c'est intégrer les brigades de top chef. Les chefs, ils m'ont reproché un manque de prise de risque. Donc, du coup, à moi de leur prouver que je prends des risques. Il faut quelque chose de conceptuel. Les chefs, ils veulent être surpris. La volaille, c'est quelque chose qui passe partout. C'est un peu régressif, c'est quelque chose familial. Mais j'ai essayé de l'emmener dans un univers un peu plus gastronomique, bien gourmand. Le poulet rôti, là où on ne l'attend pas, c'est un poulet rôti en soupe. J'ai envie de faire une purée de fenouil, un petit dé de volaille. Et je pense que des petites chiffres de fenouil qui peuvent apporter du croustillant. J'ai envie de faire un petit bouillon bien infusé à la volaille avec du raisin, un peu de vinaigre, du fenouil qu'on va verser dans le fond de mon bol. En plus, je vais faire une grande tartine. Sur ma tartine, il y aura plusieurs textures. Une crème de volaille rôti, la peau croustillante, un peu de pickles de raisin. Il n'y aura pas un filet ou une cuisse comme on pourrait l'attendre, un peu classique. Je veux vraiment surprendre les chefs. Les points forts de cette recette, je pense que ça va vraiment, vraiment, vraiment être le jeu de textures. Ce petit bouillon avec cette tartine croustillante, c'est là que je peux créer l'inattendu avec ces petites chips qu'on va avoir dans son bouillon un peu croustillante. Il faut lancer mon bouillon au plus vite. Il faut gagner le plus de caramélisation possible pour avoir le meilleur goût. La volaille, là, elle est comme moi, c'est sa dernière chance aussi. Elle doit tout donner aussi. Et pour tout donner, en petits morceaux, dans la casserole, le plus possible. Donc là, je coupe du fenouil. Il y en a un peu qui ira dans mon bouillon. J'ai envie d'avoir vraiment un bon goût de fenouil. Fenouil, volaille, raisin, quelque chose d'assez végétal, quelque chose qui me parle. Je déglace avec du pastis. On garde de ce côté un petit peu fenouil. Faire un bouillon en une heure, c'est une prise de risque. Je pense que c'est ça qui peut me démarquer dans Top Chef. Top Chef, c'est important pour moi parce que c'est une revanche sur la vie. À l'école, ça ne se passait pas très bien et j'ai trouvé ma voie. Donc la cuisine, ça m'a sauvé la vie. Au collège, quand à l'école, ça ne se passe pas bien et que la conseillère d'orientation me dit « ne fais pas trop d'études parce que clairement, tu ne t'en sortiras pas dans la vie », ben voilà, c'est le coup de massue. Et cette conseillère d'orientation, si on regarde la télé aujourd'hui, qui a changé de métier parce que moi, j'ai trouvé ma voie et peut-être pas elle du coup. Donc là, je commence avec ma purée de fenouil. Donc là, j'ajoute mon petit dé de volaille. La volaille, elle est bien rose. C'est exactement ce que je voulais parce qu'elle va être finie de cuire par mon bouillon. C'est risqué, mais c'est le seul moyen d'arriver à la cuisson parfaite. C'est une belle prise de risque. Justement, c'est ce que les chefs, ils m'ont reproché, de ne pas prendre assez de risques. Donc je pense que c'est ça qui va payer. Oh les gars, moi je reste, celui qui me suit, on sort tous les autres, on va en finale ensemble. Je t'ai suivi, Gaston. Allez, on y va ensemble. Aujourd'hui, je mets mes super chaussettes de tacos parce que je sais que ça peut me donner la bonne chance. C'est les meilleurs. Olé. Top Chef est si important pour moi parce que depuis que je suis petit, je rêve de faire Top Chef. Aujourd'hui, j'ai la chance et je ne peux pas la rater. Je ne peux pas me rater, c'est non. Non, non, il faut que tu passes. Je veux mon compétitif, je suis à fond. On ne va pas rigoler aujourd'hui, les gars. Vraiment, ça ne rigole plus. Je n'ai vraiment pas envie de laisser ma place. Je suis de soleil, les gars, il faut que je passe. Il faut que je passe, c'est mon rêve depuis toujours. Je ne vais pas lâcher, je vais donner tout. Je vais faire ce que je connais, la cuisine qui me plaît. Je vais vous montrer que je suis technique et que je suis un vrai cuisinier. Je vais m'amener la volaille aujourd'hui dans l'univers bistrônomique lyonnais. Donc ce que je vais faire, ça va être le suprême de volaille rôti au foin. Ça donne aussi un goût de ferme, c'est pas mal. Ça, je vais l'accompagner avec une chou farcie, avec des chanterelles, des langoustines et des couteaux et du enjambres pour donner ce petit peps sympathique. Et je vais essayer de faire deux sauces. Donc une sauce suprême, fermière. Et à côté, un jus de poulet bien corsé. Allez. Je sais que ma première recette, elle était passée au moment, j'ai vu la tête des chefs. Ils ne sont pas sentis un vrai cuisinier. Là, je veux qu'ils soient un cuisinier, un cuisinier qui sait faire des sauces. Un vrai cuisinier, il fait des sauces. Je lui lance deux sauces parce que je sais que ça peut être un point marquant pour les chefs. Je sais que les chefs, ils aiment ça. C'est au moment, c'est technique, c'est la cuisine française. C'est l'ADN de la cuisine française, quoi. Tout bon cuisinier, il doit savoir faire des bonnes sauces. Là, je vais lancer un jus de volaille traditionnel. Donc là, j'ai bien caramelisé mes morceaux de viande. Là, un jus, en fait, ça va être qu'il y ait mes deux sauces. Ils soient finis et bien rélevés. Je vais faire tout ça, il y a une seule. C'est pas évident. Là, ça sent bon de mon côté. C'est moi, c'est parce que... Je me suis topé, désolé. C'est parce qu'elle part chez toi. Hé, déconne pas. Les bonnes choses, ça vient de chez moi. Ensuite, à côté, sauce terre mère normande. J'ai mis des champignons, une garniture aromatique traditionnelle pour un jus. Des coques pour donner un petit côté iodé. Je rajoute des lagues et des sécrevices. Je veux que ça soit vraiment la mer qui va goûter. Ça va apporter une complexité assez différente. Là, j'ai fini les deux sauces, au moins. Je suis un fou, moi. Tout le monde, tous les gens qui me connaissent, ils savent que je suis un fou. Là, j'espère que ça va payer vraiment. Hors des questions que j'ai parlé aujourd'hui, aujourd'hui, je pars pas. C'est sûr. Ça va, les boys ? Ça va, je m'annonce. Moi, j'ai la voix cassée, mais je suis là. Je pense que le stress, ça m'a un peu flingué la voix. Mais en vrai, je m'en fiche, quoi. Je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche. Je suis là, je continuerai à me battre et je veux cette place où je joue à la life, là. Tout à l'heure, les chefs m'ont dit que ça manque de vie. C'est frustrant parce que je manque pas de vie, je suis pleine d'énergie. On peut pas ressentir ça deux fois deux mois. Je suis pas une personne fade, c'est cuisiner. Même si je suis un peu faux-folle, quand on me fait une réflexion, je sais la prendre en compte. Je sais le faire. Je vais faire une assiette, suprême de volaille, rôti et laqué. Et sur mon suprême, je vais faire un petit condiment au coq, citron vert, herbe avec un peu de gingembre. Vraiment pour venir pepser. Je vais faire un petit siphon carotte, curcuma. Je vais faire un petit tartare un peu confit de cuisse de volaille avec des couteaux pour vraiment rajouter du goût. Pour cette assiette, on va oublier un petit peu valeur nutritionnelle ou la cuisine holistique. On va à la régalade, 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 régalade. Aussi, j'ai compris que j'étais trop dans la blague. Et donc, du coup, en fait, j'ai pas pris Groot parce que Groot, il a dit qu'il reviendrait plus tant que j'étais pas dans une brigade. Ok, ma louloute. Alors là, j'ai pris une volaille jaune qui est assez grasse. Comme ça, dans mon bouillon, on ressentira un petit peu la graisse. C'est affreux, ma voix. Là, je fais le petit tartare de volaille. Donc, je récupère toutes mes pots. Je vais les mettre dans une poêle, ça va fondre. Je vais m'en servir un petit peu comme une matière grasse de base. Je vais tailler les cuisses bien, bien fin. Et je vais recuire ça dans mes pots de volaille pour vraiment avoir le bon goût de volaille. Donc là, là, c'est le moment où on peut avoir toute la coloration. Donc, du goût, du goût, du goût, quoi. Il faut vraiment qu'on ressente la volaille. J'ai rajouté un peu de ces belles tailles. Ensuite, je vais venir le confire avec un petit peu de zeste d'agrumes. Je vais vraiment skiser ce pep, skiser cette énergie qu'ils ont pas eue tout à l'heure. C'est vraiment important pour moi. Vas-y, mon coco. On y va, on y va. Là, c'est bien. Là, c'est un peu caramélisé. Ça, ça donne le goût. C'est gras. C'est gourmand. C'est bon. Une fois que ça me paraît bien, je les mélange avec des couteaux crus taillés en petits morceaux. Et le côté coquillage qui surprendra un petit peu aussi les chefs. Je crois en moi. Franchement, je crois en moi. Je pense à ma famille d'accueil, là. J'aimerais beaucoup qu'ils se disent, punaise, Albane, elle est là. Elle se bat. Et je veux juste qu'ils soient fiers. Il y a du peps. Il y a du goût. J'ai compris, chef. J'ai compris. Tout ce qu'ils m'ont dit, j'ai compris. On va tout donner. Je n'ai pas venu pour partir ce soir, moi. Moi non plus. Moi non plus. Girls for where ? Ouais, c'est les meufs qui vont passer cette année. Sorry for that. C'est pour nous. Je ne comprends pas très bien. Ouais, tu vas comprendre tout de suite, t'inquiète. Il n'y a pas moyen, je n'ai pas envie de partir. Ça ne peut pas se finir comme ça. Alors moi, pour le thème de la volaille, je vais emmener le poulet dans la street food. Qui se mange avec les mains. On aurait comme des petits rolls de poulet, comme un peu des maquis, quoi. Mais dans l'enroulage, ce serait la peau du poulet croustillante. Du coup, l'idée, c'est que dedans, je me vienne mettre une petite farce de chair de poulet. Et avec un peu de crème, plein d'herbe, surtout. Parce que comme ça, ça va donner beaucoup de fraîcheur. Et à côté, en accompagnement, juste des asperges au petit au beurre que tu pourrais tremper. Un peu comme des frites dans un jus de volaille. Je pense que c'est gourmand, ça correspond bien à la street food. Un peu gras, comme on aime. En tout cas, c'est un petit concept qu'on n'a encore jamais vu. Pour tout tenter, je tente le tout pour le tout, là. Allez, c'est parti. Hop, je vais faire ces petits rolls. Alors là, non. Normalement, il faut quand même que j'essaye de faire attention, de ne pas trouer la peau. Parce que c'est ça qui va servir de réceptacle, en fait, à mon rouleau. Là, je colle du papier cuisson. Juste parce que je vais coller mes rouleaux dessus. Et j'ai envie qu'ils puissent se décoller facilement quand je vais les sortir. Sinon, je l'aurai dans le baba. Je fais des petits rouleaux comme ça. Le risque avec cette peau, c'est que je ne sais pas si ça va vraiment bien tenir en rouleau. Si ça va être présentable, quoi. Total improve. Franchement, si ça ne marche pas, je suis mal. Je n'ai jamais fait ça. C'est que des grandes premières, la Top Chef. On est là pour se démarquer. Je la mets tellement, cette victoire. J'entame ma farce qui va aller dans les rolls, ceux de poulet. Pour faire ma farce, j'ai pris le blanc et les cuisses. Le blanc, il va être un petit peu plus sec. Et les cuisses vont être un peu plus grasses. C'est deux parties différentes. Ça donne un peu une diversité du poulet. Et puis comme ça, ça permet d'utiliser surtout tout le poulet. Je ne vais pas la mixer. Je voudrais qu'il reste un peu de mâche. Avec cette farce, je vais mettre l'estragon, la sauge, du persil. Un maximum d'herbe pour la fresheur. Pour un peu casser tout le gras que j'ai dans cette recette. Parce que à la dernière épreuve, j'avais justement un problème d'équilibre. Donc voilà, je veux rétablir ça. Même si le gras, c'est la vie, il faut quand même un peu de fraîcheur. C'est un peu comme le poulet salade du dimanche, quoi. OK. Là, c'est un peu le moment crucial. Là, on voit qu'il n'est pas fermé, le rouleau. Ça a réduit un peu trop. Le deuxième, il n'est pas mal. Normalement, ça aurait dû donner ça. Donc, il m'en reste combien, là ? Ouais, je n'en ai pas assez. Un petit rouleau, par personne. Ce n'est pas assez. Mais bon, tant pis. Je n'ai pas le choix. De toute façon, il faut que je sorte quelque chose. Attention, c'est la dernière minute. Dernière minute d'épreuve. Je me brûle. Ce n'est pas grave. C'est ça, ton chef. Se brûler pour la victoire. Deux d'entre vous seront définitivement éliminés du concours à la fin de cette épreuve. C'est l'assiette de ma live, là. Attention, 30 secondes. Là, aujourd'hui, c'est la qualification obligatoire. Obligatoire. C'est la dernière minute droite. J'ai dans tout. Il y aura des questions qui iront chez moi aujourd'hui. Ça, c'est sûr. 15 secondes. Je vais aller chercher ma sauce. Putain. Ça glisse, ça glisse. Attention, Miguel, il faut se dépêcher. Il faut qu'il le mange, mon Peps. Il faut. Il ne peut pas partir. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Allez, check. Allez, les gars. C'est le meilleur gang. Allez. Raoul. Allez, place la dégustation à l'aveugle des chefs. Hélène, je peux vous dire que les chefs se sont disputés les candidats pour composer leur brigade. Mais vous le savez, maintenant, il y a deux candidats à éliminer. On commence tout de suite. Chef, voici. Souvenir de la ferme. Je suis fière de mon travail, je crois. J'ai tout donné, donc je suis convaincue que les chefs vont le ressentir. Et regarde tous les assiettes. Réaction, Hélène. J'ai vu faire une petite surprise. Oui, parce que c'est vrai qu'en termes de lisibilité, là, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Là, le poulet, moi, je ne le vois pas. Je suis plus enclin à être pressé à déguster plutôt que de l'observer. J'espère qu'il m'a toujours pris au goût. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Ça bombarde. Ça bombarde, c'est un compliment ? Oui, c'est bon. Voilà. Merci, chef. Merci, chef. C'est ce que je voulais entendre. C'est bon. Paul Perret qui dit, c'est bon. On est dans des acides-acides. On est dans des sel-sel. On est quand même dans le poulet. Ce n'est pas joli, mais c'est quand même très bon. C'est ça. OK. Je n'ai pas du tout joué la carte du joli. On a un côté herbacé qui est assez présent. Il y a un bon jus. Je trouve que ça se mélange bien avec le reste. Donc, un plat fait avec beaucoup de conviction et tempérament, on va dire. Voilà. Du caractère. Oui, du caractère. Moi, j'ai fini mon assiette. Bon, voilà. Bonne à le sourire. Hélène, pour conclure. Oui, oui. Moi, j'ai presque tout fini. Les assiettes parles d'elles-mêmes. Voilà. C'est ce que vous voulez. Merci, chef. Au moins, ils ont senti. Ça pète. C'est moi. Ça pète. C'est ce que je voulais leur faire ressentir. Je ne suis pas fan comme les preuves précédentes. On passe à l'assiette suivante. Voici le poulet qui a marché dans la mer. Je suis plutôt confiant. Il faut que ça leur plaise. Il faut qu'ils disent qu'il y a une cuisinée derrière. C'est travaillé, c'est cuisiné, c'est goûteux. Je veux juste qu'ils disent que c'est bon. Hélène. Première réaction sur le visuel. Il y a une vraie mise en scène, en tout cas. Ça, c'est sûr. Alors, je ne sais pas où est la mer là-dedans. Je pense qu'on va la découvrir à la dégustation. Elle est là, la mer. La mer, elle est là. Alors, moi, je trouve l'assiette plutôt rigolote. Elle est complètement appropriée aux cavarmes. Regardez où on est. Oui, ça, c'est vrai. Regardez où on est. C'est ça. Elle accomplit. Alors, vous y allez, vous y retournez, vous y retournez. Ouais. Bah si, c'est bon. Bouchez tout l'assiette, s'il vous plaît. Parce que c'est bon, hein. C'est bon, Hélène ? Bravo, je trouve ça bon. Qu'est-ce qui vous plaît ? J'aime le jus, cette petite crème de coquillage à côté qui se marie avec le jus de volaille. Je trouve ça très gourmand. Merci, je sais que je l'aime, Hélène Barron. Un cuisinier qui cuisine avec du goût. C'est bien assaisonné. Ça, c'est la grosse qualité de ce plat. Je dis quand même bravo à la personne qui a fait ça. L'essentiel est là. C'est bon. Ça fonctionne plutôt bien. Et ça, c'est bon. Mais je pense que ça peut desservir la sauce qui est magnifique. C'est un peu liquide, ça manque de réduction, ça manque de gourmandise. Je sais, je sais, je ne l'ai pas sélié. Donc, ça va détendre quelque chose qui est nappant. C'est dommage. Ça desserre le jus qui est exceptionnel. Ok, allez, l'essentiel est dit. Dans la globalité, je suis content et je suis confiant. Allez, on verra ce qu'ils ont fait les autres, parce que c'est des bêtes. Allez, on poursuit la dégustation. Rouleau croustille en poulet et verdure. Quand je vois mon assiette, je me dis, waouh, c'est sympa, mais c'est vraiment minuscule. En termes de quantité, c'est vraiment très, très queuse. Mais je pense que le concept, il est intéressant. Première réaction avec Hélène D'Aronze. L'assiette, elle est plutôt réussie. Je trouve, voilà, une assiette fraîche, avec du végétal qui accompagne la volaille. Ça, c'est bien ça. Merci Hélène. J'apprécie ce petit rouleau, cette peau croustillante avec à l'intérieur un petit hachis de volaille. C'est très bien. Mais je pense que dans la mesure où c'est le thème de la volaille, il aurait été bien de mettre un peu plus en avant justement cette volaille. Pour moi, la volaille est un peu absente dans cette assiette. Ah, j'entends du croustillant. Ça, c'est bon signe, ça. C'est agréable d'avoir cette peau croustillante, bien croquante. C'est une vraie bonne idée dans ce plat, ce rouleau. C'est une vraie personnalité. Oui, c'est ça qui fait le charme du plat. Merci Chef d'Arrose. Moi, je dirais que c'est un plat un peu timide, un peu sur la réserve. C'est-à-dire qu'on a un jus qui manque un peu de peps dans la partition aussi de la volaille. Très intéressant forcément la peau, mais peut-être une volaille un peu surcuite. C'est loin d'être raté, mais des fois ça manque peut-être d'intention. Ça me laisse une impression un peu sèche de la volaille. Moi, je suis un peu mitigé par rapport à cette assiette. Mon avis, en tout cas, c'est un porbon entre deux. Ça va être chaud. On termine avec texture de poulet rôti, fenouil, raisin. Je suis fier de ce que j'ai voulu transmettre et je suis fier de ce que j'ai fait. Le point fort de ce plat, c'est la tartine, le croustillant, les saveurs. C'est clair, c'est net, c'est lisible, c'est précis. Allez Paul. C'est une présentation qui est intéressante. C'est clair, c'est lisible. C'est ce que je voulais. C'est sûr qu'à l'œil, ça promet de la texture. Voilà, texture, c'est ce que je voulais. On a quand même du travail sur la volaille qui est assez intéressant parce qu'on a une pièce rôtie. On a de la peau grillée. J'ose espérer que la mousse, elle soit aussi de volaille. C'est ça, c'est exactement ça. Le bouillon, c'est sûr qu'elle s'est partie sur une base de volaille. Donc la volaille, elle est quand même bien travaillée. A voir si tout ça se marie bien. Ok, alors on vous demande de verser le bouillon dans la crème et de jouer avec la tartine. Putain, je suis stressé. Ouais d'accord, ok, voilà d'accord. Il faut tout verser parce que la volaille, en fait, elle est dedans. Il y a de la volaille dedans, oui en tout cas. Ça fait ni préagir en goûtant la tartine. Il aime bien. Pour plusieurs raisons. Bon déjà, la volaille, elle est dans ce bouillon. Elle est bien présente pour le coup. Alors on pourrait se dire, c'est dommage de verser du bouillon sur une friture parce que ça va complètement la ramollir. Mais c'est marrant parce que j'ai un peu l'impression de goûter une soupe à l'oignon. Ça me donne un peu ce sentiment-là. C'est ça. C'est bon, c'est gourmand. J'ai encore Glenn Dianne qui a tout mangé. Ou presque. Ouais, ouais, ouais. C'est pas cette année que je vais perdre du poids encore. C'est une bonne nouvelle, c'est pas grave. C'est un plat qui marche bien. Le bouillon manque un petit peu de vivacité. C'est vrai, j'aurais pu encore plus risquer. Mais franchement, en une heure de temps, c'est encore un joli travail. C'est beaucoup de travail, du beau travail. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait et je me serais battu jusqu'au bout. C'est le principal, la tête droite. Chers candidats, vous le savez, cette épreuve est éliminatoire. Deux d'entre vous vont quitter le concours et deux pourront poursuivre la compétition. Et dès la semaine prochaine, tenter d'intégrer une brigade en prenant la place d'un des candidats. Je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Il faut que ça le fasse. Je ne veux pas m'arrêter maintenant. J'ai l'impression d'avoir à peine, c'est comme si on avait mis un cône de glace ou ça et qu'on me l'enlevait. J'y croise les doigts, j'y croise et voilà, c'est pas fini encore. Paul Perret, je vais me demander d'annoncer la première assiette qui se qualifie. La première assiette qui se qualifie concentre l'essentiel de ce qu'est la cuisine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au-delà de tout, il y a le goût. Et c'est une assiette qui est une assiette de haut goût. Et cette assiette, c'est souvenir de la ferme. Qui a fait cette assiette ? C'est moi. C'est Alban. C'est Alban qui donc poursuit la compétition. Je sens un énorme soulagement. Je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait mes camarades à côté. Alors, vous n'êtes pas officiellement dans une brigade. Il va falloir encore shipper la place d'un candidat dans une brigade. Mais je sens déjà le sourire. Ça fait très plaisir. C'est vrai que l'épreuve précédente, je n'ai pas réussi à transmettre mes émotions. Je n'étais pas vivante. Et là, j'ai tout donné. J'ai voulu vivre à travers cette assiette, vous montrer qui j'étais. Et vous régalez enfin. Donc je suis très contente. Je vous ai régalé. Bravo. Vas-y, chef. Régaler, c'est effectivement le terme. Il y a beaucoup de très très jolis compliments. Alban, vous restez avec nous dans le concours. Je me dis... Là, je me dis franchement, c'est... Là, les statistiques, elles sont plus bonnes. Il reste plus qu'une place. Qu'on est encore trois. Donc là, gros stress. Les chances se réduisent vraiment. Il y a aussi eu beaucoup de compliments sur l'assiette suivante. Je demandais à Hélène Darroze de l'annoncer. Alors, une assiette sur laquelle il y avait énormément de travail. Le candidat ou la candidate n'a pas dû s'ennuyer. Et cette assiette, c'est... Texture de poulet rôti, fenouil et raisin. Qui a fait ça ? C'est Gaston. Gaston qui se qualifie. Bam ! C'est la mienne, c'est bon. Je reste dans la compétition. Et voilà. Purée, je... Ouh ! Je sens un énorme soulagement, Gaston. J'ai pas de mots. J'en ai la chair de poule. J'ai pas de mots. Je suis honoré. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Il y avait du boulot, en tout cas. Et un vrai travail sur la volaille. Merci beaucoup. Alors bien sûr, pour Miguel, pour Bérangère, c'est un coup de massue. C'est toujours très compliqué de sortir la première semaine. J'ai l'impression que pour Miguel, c'est dur. Ah, je suis triste. Je suis triste, je suis déçu. J'ai engagé énormément de travail dans mon assiette. Et bah, ça n'a pas payé. Donc, c'était vraiment un rêve que j'avais. Un de mes rêves. Je voulais vraiment arriver loin. Et là où je vous dis, ça se finit au tout début. Je suis pas pu vraiment montrer ma cuisine. C'est nul, c'est nace. C'est la vie. C'est la durée du concours. Vous partez dès cette semaine. C'est décevant, mais je suis contente quand même. Je pense que j'ai tout donné. J'ai quand même fait goûter mes plats au chef. Donc, je suis très contente. Je me dis juste, bah, c'était peut-être pas pour moi. Et puis, je vais faire mieux. De toute façon, dès demain, j'essaierai de faire mieux. Mais ce sera plutôt dans moins de temps que dans d'autres chefs. Bravo à tous les deux. On peut les applaudir, je crois. Merci. Bravo. Bravo Bérangère. Bravo Miguel. Et tous les deux, bien sûr, maintenant, il va falloir vous battre pour intégrer une brigade. Mais là, vous avez le moral pour la semaine prochaine. À bloc. La semaine prochaine, méfiez-vous des apparences. Les candidats seront confrontés à des challenges inédits. Derrière moi, il y a trois objets. Un seul, seulement. Incroyable. Je sais même pas comment c'est possible. Pour tromper le jury, les candidats devront imaginer les recettes les plus folles. Tu mettras des clous, tu mettras les vis, tu mettras ton écrou. Franchement, bravo. Dans mon assiette, c'est vraiment pas ce qu'on va manger. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est une boule de Noël. Alors, pour les découvrir, rendez-vous la semaine prochaine. Allez, les gars, c'est une épreuve de magicien aujourd'hui.